donc ça y est cette fois elle a eu lieu l'apocalypse ont bien démarré nous sommes en plein la pocette il m'a démarré ici quelque part on sait pas où on sait pas où ça a commencé mais nous ici dans cette pièce pas nous vous parce que moi je suis juste la petite voix qui parle dans votre tête qui était vous un peu à vous êtes les survivants d'une apocalypse vous voyez que dehors les rues sont envahis les gens se font dévorer c'est comme dans les films ou de l'origine dans les jeux vidéo à sauf que ça fait quelques jours qu'on est là on a bu toutes les bières on a mangé tous les chips nous reste plus rien malheureusement le gamme et il va falloir partir il va falloir partir peut-être même quitter paris à aller chercher à manger ok vous partez vous tous vous allez partir sorti mais il ya une question qui se pose avant de partir qu'est ce que vous allez faire des blessés parce qu'il ya eu des blessés présenté par vous donc non mais il ya quelques bonnes est-ce que vous allez les prendre avec vous quitte à vous exposer vous rendre plus vulnérables est-ce que vous allez les laisser ici avec les quelques sites ou quelques vivres qui restent ou est-ce que vous les laisser sans rien chacun sa mère d'après tout voire mieux vous pouvez même les achever alors vous allez devoir répondre à cette question et votre réponse orientée la suite cette réponse est là trois conditions elle doit être unanime ça veut dire que vous tous vous devez d'accord si une personne n'est pas d'accord elle doit être argumentée une raison pour laquelle vous avez choisi et surtout j'avais trois minutes c'est parti par l'espoir votre décision non il n'y a pas de blessés c'est vraiment les blessés sont virtuels et vous choisissez vous entre vous que vous en voilà c'est ça non non ils sont juste blessés ils sont tombés dans l'escalier ils ont bu trop de bière et qu'ils ont tapé la tête je vous invite à tester mais là vous êtes une petite trentaine il y a une citaine de blessés l'a la 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 le 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 et le le la il vous reste une minute apparemment le pour les porter ok il vous reste une minute pour me donner une réponse unanime et argumentée il vous reste 30 secondes il faut que les autres soient d'accord il me faut une réponse unanime unanime alors je me permets de faire une parenthèse je me permets juste une toute petite parenthèse c'est merveilleux d'habitude il faut vraiment pour faire ce truc là il faut casser la glace les gens au spa et tout vous êtes partis et c'est là que je vois que ce jeu là je ne l'ai jamais fait qu'en Belgique et en France vous avez vraiment une autre culture de la chat c'est beau par contre je tiens à vous dire quand même là j'ai mis pause mais dans 30 secondes si vous avez une réponse unanime vous vous en sortez il y aura un problème par contre si vous n'avez pas de réponse unanime il y aura des morts fin de la parenthèse je relance 25 secondes 15 secondes est-ce qu'on s'accorde ? est-ce qu'on s'accorde ? on s'accorde c'est la majorité ? qui veut les tuer ? on les laisse ? qui veut les tuer ? qui veut les tuer ? qui veut les laisser vivants ? qui veut les prendre ? je propose qu'on les laisse vivants donc la majorité voilà 5 secondes on les laisse vivants avec 4 3 2 1 est-ce que vous avez une et une seule réponse ? on les laisse vivants qui est votre porte-parole ? c'est lui c'est lui qui est là alors quelle est votre réponse ? quelle est votre réponse ? qu'est-ce que vous en faites ? on les laisse vivants vous les laissez vivants ? bonne merde est-ce que vous les laissez vivre ou pas ? non on ne laisse pas le démontre non non est-ce que tout le monde est d'accord avec ça ? est-ce que la réponse est unanime ? est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord ? il y a des accords 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 ? je suis mis que c'est une attaque ? non un tiers d'entre vous se fait dévorer par les zombies ? je demande des volontaires alors cette partie-là du jeu on ne va pas la faire parce qu'elle est désagréable et comme vous l'avez déjà vu c'est pas facile donc normalement il y a un tiers des joueurs qui est éliminé c'est terminé ? comment ? ceux avec des casquettes ceux qui sont d'accord avec la loi et me connerie sont mort ok vous êtes partis, vous êtes sortis vous avez quand même perdu un tiers d'entre vous vous marchez à travers les rues vous comprenez très très vite qu'il vaut mieux marcher la nuit et le soir vous arrivez à vous cacher la journée et après 4-5 jours où vous pillez les magasins où vous évitez les différents zombies vous arrivez à sortir de Paris et vous vous retrouvez dans un endroit paumé complètement perdu où vous vous trouvez tout à fait à l'écart et à cet écart vous vous trouvez dans un petit village et dans ce petit village vous voyez qu'il est donc à l'écart il y a de quoi manger et il y a moyen de le défendre relativement facilement parce qu'il est en haut et ce village vous avez assez de matériel de construction pour construire un et un seul bâtiment alors qu'est-ce que vous avez construit est-ce que vous allez construire une barricade un bistrot une bibliothèque alors on est dans petite parenthèse on est dans un jeu vidéo si vous construisez une bibliothèque elle se munit automatiquement et par match de livres fin de la parenthèse un cellier une prison une église etc etc donc mettez-vous d'accord vous avez trois minutes quel bâtiment allez-vous construire dans votre communauté que vous faites émerger maintenant c'est faux c'est ça c'est ça c'est ça c'est la web c'est là la nourriture se décompose express excessivement victoire dans le c'est un peu plus élevé, c'est à dire qu'on peut faire un truc ? non il faut pas dire que c'est que c'est que c'est qu'on va se faire mais si on part on va se faire des annonces, on va se faire des vacances on vous les en est parcs et si on veut d'ici trois je crois et qu'on va se faire des vacances mais si avant qu'on se fasse le oh enfin encore deux minutes encore deux minutes qu'est ce qu'il pourrait faire, alors par exemple un bâtiment, un bâtiment pour quoi soigner les gens ou des portifications donc c'est quoi les choix ? donc c'est quoi les choix ? c'est en pétal, en pétal, en pétal, en pétal on a envie de t'appeler on a envie de t'aider c'est qu'au début de t'aider qu'au début de la bouche on va faire du temps bah non bon alors il vote Juste pour avoir une idée comme ça. Qui veut pour le stédié ? Qui veut la bouffe ? Qui veut la bouffe ? Qui veut la bibliothèque ? Moi je ne fais pas la bibliothèque. Le porte-parole neutre. Et qui veut les participations ? Est-ce qu'on peut mettre des couquins dans les participations ? Vous faites ce que vous voulez, il vous reste une minute. Je vous rappelle que vous avez déjà perdu un tiers de participants. En voyant, ils votent, ils votent. Oui, oui, oui. Si jamais on prend les participations, on ne peut pas voter. Ah oui, tu vas prendre les participations. Si on prend les participations, on prend les participations, on prend les participations, et après on prend les participations. Ah oui, oui, c'est ça. Comment on construit les participations ? Comme vous pouvez construire une école, comme vous pouvez... C'est vrai que la bibliothèque, on va s'arrêter. Est-ce que si on prend les participations, ça paraît toujours ? Ben, ça... C'est un jeu, hein ? Il faut demander à ceux qui l'a programmé. Alors, il vous reste 30 secondes, hein ? Tu dis ça sans pression ? Quantification. Quantification. Un autre porte-parole ? Alors, madame, je vous propose d'être le porte-parole du groupe. Non, non, c'est vous. Donc voilà, vous exprimez qu'est-ce qui a été choisi, et vous argumentez. L'argument, pas l'argument. Donc c'est votre décision ? Est-ce que quelqu'un n'est pas d'accord ? Attention ! C'est un jeu qui est très sensible aux anarchistes, hein ? Vous aurez remarqué. OK. Eh bien, ça tombe bien, effectivement. Quand vous faites votre décision, ça se passe bien. Vous devenez une sorte d'îlot protégé au sein d'un espace chaotique. Vous n'avez aucune nouvelle de l'extérieur. Vous subissez de temps en temps des attaques de zombies. La vie est très dure, parce que ça n'avait pas le métier. La nourriture est à peine suffisante. Mais ça fonctionne évidemment à chaque épidémie. C'est une partie de votre communauté. Vous tenez vague de vague. Il se passe six mois, un an. C'est un peu le fil du temps. Et se présente devant vos fortifications. Donc vous êtes une trentaine de personnes. Vous êtes une trentaine de personnes. Votre communauté avec des pertes. Bref. Arrive une dizaine de personnes qui sont en très 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 mauvaise. Vraiment, vous voyez des gens qui sont épuisés, qui sont affamés, et dont visiblement plusieurs d'entre eux sont portés par d'autres. Ce sont donc essentiellement des vieillards, femmes, enfants, et des hommes en très mauvais état. Ces dizaines de personnes vous demandent de les accueillir et de rentrer chez vous. Donc de rentrer dans votre village qui dorénavant est fortifié. Il faut votre accord pour qu'ils puissent rentrer. Mais vous avez donc le choix maintenant, soit de les accepter, de les intégrer, quitte à avoir 10 bouches en plus à nourrir, vous augmentez de 30 personnes, plus des gens en très mauvais état. Ou vous les rejetez. Vous dites non, on vous empêche. Ou encore mieux, vous leur jetez des cailloux, ou mieux, ça dépend de ce que vous avez sous la main, pour leur dire de fuir. Vous avez 3 minutes. Si, si, vous pouvez sortir et les tuer. Pardon, excusez-moi. Quatrième proposition. Donc vous pouvez sortir avec vos bourdins, vos cailloux, les étrangler, les tuer, les violer, tout ce que vous voulez. C'est un jeu anarchiste. Oui. Les échanger. C'est-à-dire, c'est-à-dire. Donc les gens ici que vous n'aimeriez pas, vous voulez les échanger. Donc les 10 personnes sont quand même en très mauvais état. C'est vrai que c'est... Ils sont tous... Ils sont faibles. Ils ont fait un très très long voyage jusque-là. Voilà. Ils n'ont plus mangé clairement depuis plusieurs jours. Donc, voilà. Ah, ça. Voilà. Est-ce que l'image des réalistes sont intéressantes ? Alors, je vous rappelle. Moi, je suis juste votre petite voix. Après une apocalypse zombie, c'est normal de développer des troubles schizoïdes. Je suis juste votre petite voix. Je ne vous parle pas. Est-ce qu'on peut leur parler ? Non. Je ne vous parle pas. Et donc, vous devez décider entre vous. Allez-y. Il y en a quatre. Puisqu'il y en a... Voilà. Voilà. Il y en a quatre. On ne peut pas le faire. On peut les mourir. D'accord. Donc, il y a trois choix. On peut les mettre en cartes. On peut les mettre en cartes. Ou on les laisse pas rentrer. Oui. L'avantage du jeu et du jeu vidéo, c'est que ça révèle très vite les psychopathes dans les groupes. Donc, vous avez assez à bien identifier... On peut les mettre en cartes. On peut les mettre en cartes. C'est vrai. Mais ça fait partie pour le temps. Oui, mais... J'ai juste une dernière trois choix. Si on les laisse rentrer. On les laisse rentrer. On les laisse rentrer. On n'en fait rien. Si on les laisse rentrer. Les gens qui ont culturel est un revers. On a le même. Si on les laisse rentrer... Si on les laisse. Mais ils sont juste les troncs. Oui, mais on les tronc. Oui, mais on est tronc. On lise. Je pense que... Pour le même. On a le même tronc. C'est là ? Oui, il y a quelques petites. Il y a quelques petites. Il y a quelques penny-là avec... C'est un petit peu mal, ça fait ? Oui, ça peut avoir. C'est un petit peu plus compliqué. Un petit peu plus compliqué. Il vous reste une minute. Il vous reste 30 secondes. Qui veut les accueillir en quarantaine ? Qui veut les accueillir en quarantaine ? Qui veut les laisser à la porte ? Et qui veut les tuer ? Qui se posera la décision de ne pas offrir à la quarantaine ? Ok, 10 secondes, enfin 15, je suis généreux. Un nouveau porte-parole ? Oui, vas-y Isabelle. Vous les accueillez ? Non, il n'y a pas histoire. Je vais proposer cela. Vous les accueillez, vous les mettiez en quarantaine. Pourquoi ? Quel est votre argument ? Non, mais pourquoi vous les accueillez ? Et je cote à la fin. C'était pour cela les bières normalement. C'était pour cela les bières normalement. Vous n'êtes pas d'accord avec la décision de les laisser rentrer ? Ça, il n'y a pas la décision. Alors, normalement, le jeu s'arrête aussi. Oui, mais vu... Non, 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 il y a une petite conclusion. Mais dire que le jeu, normalement, est beaucoup plus long. C'est un jeu que je fais régulièrement quand j'espère. Mais vu, comme vous êtes dedans, est-ce que j'en rajoute deux ? J'en rajoute les autres dilemmes ? Par contre, je n'ai pas d'images qui vont avec, donc je vais les refaire. Par contre. Vous avez... Donc, vous les laissez rentrer. Malheureusement, plusieurs d'entre eux avaient une grippe très, très sévère. Et même en les mettant en quarantaine, on n'avait pas vraiment de moyens de faire une super quarantaine. Donc, la grippe se répand, plusieurs d'entre vous sont malades, et certains d'entre vous décèdent, et certains d'entre vous aussi décèdent. Mais votre communauté survivale. Il se trouve que, en même temps que vous les avez laissés rentrer, malheureusement, celui qui s'occupait de la porte, à vous de désigner le coupable. Celui qui s'occupait de la porte l'a laissé ouverte. Et à ce moment-là, il y avait un groupe de zombies qui passait. C'est vraiment pas de chance. Donc, les zombies vous attaquent. Plusieurs fois après la grippe ? Non, 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 non. Plusieurs secondes. Les zombies vous attaquent et blessent certains d'entre vous. Ils blessent certainement. Pas ce que vous venez d'entre vous. Ils blessent certainement. Ils vous blessent. Et donc, c'est trois qui meurent. Ils vont avoir l'habitude, c'est autre chose. Mais il y en a deux, trois qui sont blessés et que vous mettez à l'écran. Ils sont très, très sévèrement blessés. Ils vont y passer. Vous les mettez. Et maintenant, il faut prendre la décision. Qu'est-ce que vous allez faire de ces blessés ? C'est-à-dire qu'ils vont mourir. Le reste de ce que vous avez pu observer, de ce que vous avez pu observer et d'autres personnes qui se portent en zombie. Il y a de solides. Vous avez vu qu'il y a de solides et libres. De ce que vous avez pu observer, clairement, il leur reste un ou deux jours à tout casser. Vous avez le choix. Est-ce que vous les achevez parce qu'ils souffrent terriblement ou est-ce que vous les accompagnez pendant les deux ou trois jours qui restent ? Et... Voilà. Ouais. Ok. Vous avez trois minutes pour prendre une décision. Ok, pour les tuer. On est bien d'accord. De toute façon, vous passez, il se transforme en zombie. Mais... Vous pouvez les tuer après. Donc, il meurt et il se transforme pas en zombie dans la seconde qui suit. Oh, regarde ! ça peut partir sans là. C'est un peu plus sensible. Je ne vais pas le voir. Et peut partir du temps ? Il faut être le moins, c'est le moins. C'est le moins. C'est le moins. Mais en fait, il n'y a aucun avant-pil. C'est le moins. C'est le moins... Ça peut être ça. de toute façon on l'étude le seul faut faire l'avocat du diable le seul et regarde les défis on a pas de médecins vous avez qu'un construit une bibliothèque mais non on a fait les choses on a fait les choses ah c'est question question non mais eux ils sont tellement malades qu'en fait on l'interpréter on peut mourir donc on peut mourir non je veux que le balan il y en a il veut sortir dans l'est c'est vrai c'est vrai il vous reste une minute c'est plus un genre de jeu de rôle on peut mourir c'est pas malade alors là dans la campe non c'est parce que on fait aucun remède Le ballon, je pense que vous êtes d'accord, qu'il y a une autre des affaires. Pourquoi ? Pourtant, on leur donne mon numéro avant. Il ne faut pas leur demander. Ok, qui vote ? Il y a un vigilant. Il n'y a pas un vigilant ? Il n'y a pas un vigilant. Il y a un parti pour la ravi. C'est pour faire ma clé. Je vous laisse avec. Il vous reste 10 secondes. Il vous reste 10 secondes. Il vous reste 10 secondes. Ok, le temps est passé. Avez-vous un porte-parole différent ou différente ? On a entendu beaucoup de voix masculine. Oui, vas-y. Alors, quelle est votre décision et quel est votre argument ? Alors, c'est là que TF1 rentre et filme une conférence sur les jeux vidéo. On va les acheter parce qu'il est sourd. Voilà. Je suis désolé, c'est vraiment fini. Pardon. Vas-y, excuse-moi. Parce qu'il y a du temps que je peux enlever la face. Ça demande pas. C'est des deux. Oui. Alors, quelqu'un, ça va. Voilà, je veux pas être pardon. Ok. Y a-t-il, est-ce que quelqu'un est contre cette décision ? Ah, il y a un désaccord sur cette décision. L'alternative ? Ah, ça, il faudra attendre un autre jeu. Alors, évidemment, au moment où vous alliez les achever, hop, ils se sont transformés en zombies. Et tout ce que vous saviez, ce qu'on était faux. Ils vous agrippent, ils vous attaquent. Et plusieurs d'entre vous se sont transformés mordus au sang. Ah, c'est pas bon. Et donc, à nouveau, 5 personnes. Après, quand même 15 morts. La moitié. On a vu ce mec en fait ? Ah, ah, c'est bien récemment. Moi, je dis, en termes de survivaliste, là. Ah, oui. Ok. On va écouter, c'était sympa. Ah, 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 c'est bon, ça. Alors, donc, faites plus attention aux images. Dernier, dernier, dernier dilemme. Donc, vous avez quitté Paris et vous êtes en train de marcher vers votre petit dilemme. Et en chemin, je trouve que vous êtes épuisé, vous avez fait toutes vos vies. Vous avez beaucoup marché, vous êtes caché. Vous n'avez pas trouvé d'armes. Vous avez de vagues, bâtons, mais c'est pas pareil qu'on trouve les meilleures armes. Et puis, vous vous trouvez dans un bâtiment, en dehors, à l'écart, une sorte de villa. À plusieurs détails. Et vous rentrez dedans. Elle est visiblement abandonnée. Et à l'intérieur, vous trouvez des armes à feu et vous trouvez abandonnée. On est vers midi. Vous répondez dans toute la maison. Vous mangez, vous mangez, etc. Mais vous avez quand même eu l'intelligence de mettre quelqu'un en haut. Regardez. Et cette personne vous prévient. Il voit un groupe, une dizaine. Je ne vais pas la réutiliser. Heureux ! Le piste, le stalk ! Non, non, non. Ils sont la grippe. Ben non, je pensais qu'ils n'avaient rien à faire. Alors, une dizaine de personnes, clairement armées, qui reviennent vers leur bâtiment. Vous vous rendez compte que vous êtes chez eux. Ah, c'est toute la question. C'est toute la question. Et donc, et donc, je finis mon histoire. Et donc, vous avez le choix. Soit, vous profitez de la surprise qu'eux ne s'attendent pas du tout à vous voir là. Vous utilisez les armes, vous les abattez tous en profitant de l'espace dénudé. Soit, vous attendez qu'ils reviennent. Et vous essayez de discuter et de parlementer avec eux. Alors, vous pouvez prendre la fuite, mais ils sont quand même tous armés. Et ils ne sont pas... Ça va être... Alors, ça va vraiment... Donc, je vous laisse libre. Mais prendre la fuite, ça va vraiment être compliqué. Le terrain est vraiment dégagé. Ils vont vous voir. S'ils veulent vous abattre, ça va être facile. Il vous reste deux minutes de France puisque je considère que... Ah ouais, comme ça moi. S'il ne sert pas encore... S'il ne marche pas comme ça. Le bruit va se servir d'enfer. Moi je ne l'aurais pas fait en fait. bon la petite question c'est dommage peut-être levez vous de chacun si vous avez un argument ouais 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 il vous reste une minute et puis monter prêt alors je vais juste faire une pause vous interrompt c'est le jeu il ya ces boutons a ou bouton b bouton a on tire dessus bouton b on discute les programmeurs les programmeurs n'ont pas prévu autre chose c'est vraiment enfin je leur dirai je leur dirai mais voilà c'était la fin il vous reste 25 secondes donc pas de mise en joue 15 secondes ok vous avez une réponse à un porte parole ou une porte parole différent mois acte allez ah bah mademoiselle voilà Ok, donc, vous discutez, vous discutez, vous discutez, vous discutez, et l'argument donc c'est, on ne va pas être un zombie, et peut-être trouver un accord. Ok, quelqu'un est-il contre cette décision ? Pas l'important. Alors, donc, vous discutez, et vous remarquez quand ils arrivent, qu'en fait, effectivement, ça c'est frappant, c'est un groupe de très 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 jeunes gens, donc ils sont ici, qui doivent avoir entre 14 et 16 ans, donc ils sont tous armés, et vous voyez bien que visiblement, ils savent vous servir de leurs armes, et donc, ben, ils acceptent de discuter, mais ils prennent quand même relativement mal le fait que vous avez bouffé la moitié de leurs réserves, et donc, ils vous prennent, ils vous prennent tout ce que vous avez réussi à prendre d'intéressant à Paris, donc les lampes, les protections, certains d'entre vous ont des chaussures qu'on a la bonne taille, ils vous les prennent aussi, etc., et ils sont trop fous avec vous, ils vous chassent. Ils ne veulent pas le bouffe. Ah bon, attends, tu as appliqué la bouffe, à un moment, il faut arrêter, hein. Donc voilà, alors, la suite, la suite de ces aventures, donc est-ce que vous allez survivre ? Que va-t-il arriver à votre communauté ? Prochain épisode, le mois prochain au Game of Duty. Donc voilà, je vais juste vous poser une et une seule question, je vous laisserai encore la parole, profitez-en parce qu'après, je vais parler. Que venons-nous de faire ? Donc on l'a fait pendant une petite demi-heure, donc c'est déjà celui-là. Que venons-nous de faire maintenant ici, pendant une petite demi-heure ? Allez-y, parlez, échangez. On va faire un jeu de rôle. Ok. On a fait zombie debout. Ouais. Je vois. Des compromis. Des compromis. D'autres propositions ? Réfléchis. Ah. On a passé un moment fun collectif dans le générique. Fun. Alors, donc, c'est... On a fait trois choses, moi j'avais proposé trois choses, vous les avez dites, c'est assez amusant, mais c'est vraiment des choix, des faux, je crois. Casser du zombie, bon, je ne vous l'avais pas fait. Une autre proposition encore ? On a accepté le plaisir de prendre un travail. Oui. Le plaisir de prendre un travail. Parfait, encore une autre proposition ? On a vu qu'il était un psychopathe qui proposait de violer des cadavres, c'est assez étonnant. Donc, en fait, vous avez fait trois choses. Vous avez discuté pour convaincre, puisque vous étiez obligé de convaincre, c'était la règle par excellence du jeu. Vous avez argumenté pour ça. Vous avez remarqué que, certes, vous étiez obligé d'argumenter, mais vous l'avez fait même entre vous. Vous avez réfléchi pour formuler le sujet. Mais de quoi est-ce qu'on parle ? De quoi est-ce qu'on est en train de parler ? Tout le monde, vous l'avouez, vous venez de le dire ici maintenant, on est en train de faire. Bien vu que les situations évoquaient autre chose que simplement un choix fun dans un jeu. Et vous avez répondu et contre-argumenté. C'est-à-dire que vous avez problématique. Vous avez discuté entre eux. De manière assez amusante, vous avez aussi fait d'autres choses que je me suis permis de noter. Vous avez recouru au vote. Vous remarquerez que mes consignes étaient certes contraignants, mais finalement pas tant que ça. Avec que trois. C'est-à-dire l'unanimité, c'est-à-dire l'argumentation et la limite de temps. Mais c'est tout. Tout le reste, vous étiez libre. Et pourtant, et ça c'est très très important, ce jeu-ci, ça fait une dizaine de fois que je le fais. Très 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 vite, les gens recourcent au vote. Pourtant, il n'y a aucune obligation. Vous avez aussi, de manière très intéressante, vous avez recouru au hasard. Effectivement, dans la Grèce antique, le pouvoir législatif, c'était tiré au sol. C'était un honneur de faire partie des 600 hommes masculins et athéniens. Des hommes majeurs et athéniens qui faisaient partie de ce pouvoir législatif. Et si on faisait mal son boulot, on pouvait être condamné à mort. Imaginez. Ah, c'est un peu autre chose. Vous avez établi des priorités. Vous avez établi des choix. Très très vite aussi, il y a des leaders de parole. Pas forcément des leaders de décision, mais des leaders de parole qui sont imposés. C'est-à-dire que très vite, même si on commence à faire partie. On a aussi vu les psychopathes, pour mettre ça à chaque fois, je vous rassure. Et les voisins arguments sont très intéressants. Mais on ne va pas analyser dans le détail. Ouais, je vais... Mais... Ouais, mais... J'attends... Ouais, je me connecte. Et donc, c'est... Open Lab. Open Lab. Donc, en fait, ce que vous avez fait, ceci, c'est trois choses-là, vous avez philosophie. On parle bien de philosophie. La philosophie, c'est la matière, par excellence, qui ne détestait pas. C'est la matière qui, en France, a le plus haut taux d'échec. C'est 75% de taux d'échec au bac. C'est la matière... En Belgique, c'est encore pire. La philosophie, c'est une matière qui n'est pas enseignée en Belgique. Elle est enseignée à l'université, et encore, par contre, je ne sais pas. Et elle a une réputation qui est absolument détestante. Ah, alors... Oui, tu... Alors, ici, on peut s'organiser de deux manières. Soit, quand on peut faire un échange au fur et à mesure, mais je vous préviens, alors l'exposé va être très bon. Soit, vous pouvez garder vos questions, et on y répondra après. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai préféré tout de suite commencer par jouer. On peut en discuter après tout de suite. Mais en gros, l'idée, c'est de faire... Je vais vous faire un petit expérience sur un peu plus de 45 minutes. Bon, c'est pas plus. C'est plutôt une petite heure. Et je vous propose après de discuter autour de questions pendant une demi-heure, trois quarts d'heure. On a discuté tantôt avec Alexandre. L'idée aussi, c'est que moi, je ne vais pas vous présenter. Je ne sais pas pourquoi vous devenez. On pourra discuter aussi après de ce que je fais, des différentes choses. Mais ça, on va se faire après. Qu'est-ce que vous préférez ? Est-ce que vous préférez poser les questions directement et avoir un échange directement, mais en termes de temps, voilà, on va allonger la chose. Ou est-ce que vous préférez qu'on distribue des feuilles, vous notez vos questions ? Là, je ne vois pas trop d'autres manières. Alors, qui vote pour les questions pendant ? Est-ce que quelqu'un est contre ? Donc, effectivement, effectivement. Alors, bien sûr qu'il y a de très nombre de biais. Et bien sûr que vous n'avez pas vraiment ce que vous faites. Pourtant, pourtant, je ne sais que ce que vous voulez. En fait, vous avez travaillé selon la méthode de ce monsieur. Vous avez travaillé, ça, on ne l'a pas fait, elle est préjudicée, mais vous avez travaillé comme ça. Vous avez conceptualisé. Il veut dire que le concept, c'est le cœur même de ce que c'est la fin. C'est Deleuze qui disait, philosophie, c'est proprement. Conceptualisé, c'est proprement. Donc, conceptualiser, c'est créer un concept, une idée, un thème, et lui donner une définition. La question de la démocratie, ici, clairement, elle s'est posée. Et c'est pour ça que, vous l'avez très bien résumé, ici, les questions politiques, les questions démocratiques, les questions de partage de tant de paroles, la question même du genre, est-ce qu'on a plus entendu de voix masculine, alors que c'est un jeu de... Donc, il n'y a pas, techniquement, il n'y a pas de raison. Donc, voilà, ça, ce sont, clairement, en réfléchissant à ce qu'on vient de faire, comme jeu, on peut conceptualiser ce que c'est que la démocratie. Mais vous avez conceptualisé d'autres choses. Qu'est-ce qu'on a conceptualisé ? Un archi aussi, oui, tout à fait. Parce que le fait qu'une seule personne puisse remettre en question toute la société, vous avez argumenté, c'est-à-dire qu'à aucun moment, ni entre vous, ni par rapport à moi, vous n'avez avancé d'idées sans la décision. Ça, c'est proprement fait. On n'a pas d'exemple, justement, aujourd'hui, je suis content, mais sur la politique ou les médias, qui travaillent justement contre ça, qui n'argumentent pas, qui travaillent sous les sous-entendus, qui travaillent sur ça, très précisément. La philosophie, c'est la définition qu'en donnait le tract de Platon, c'est sortir du préjugé. Le préjugé, c'est quelque chose qui n'est ni conceptualisé, ni argumenté, ni problématique. Problématiser, c'est sans doute une des étapes les plus intéressantes, et c'est pour ça que, moi, je vous ai regardé, je suis très impliqué, moi, je regardais avec un gigantesque sourire sur le visage, parce que vous argumentez entre vous, vous n'étiez absolument pas d'accord, et même si vous étiez d'accord, vous vous oubliez absolument pas d'accord. C'est magnifique, c'est exactement ça. Le débat, l'échange, un échange, et pas seulement. Ce monsieur, c'est Michel Tobsy. Alors, Michel Tobsy, c'est un penseur français, qui, dont la spécialité, c'est la philosophie pour les enfants, et il a plus largement travaillé avec quelqu'un d'autre, qui est d'ailleurs très facile, alors c'est la 7ème édition, je vous montre, le français par le ministre de la philosophie, c'est un bouquin absolument extraordinaire. Si vous vous intéressez de près ou de loin à la philosophie, c'est le, c'est 200 pages, en plus d'exemple. Si vous vous intéressez de près ou de loin à la pédagogie, c'est le, si vous vous intéressez de près ou de loin à la pédagogie de la philosophie, ça doit être votre livre de cheveille. C'est un ouvrage extraordinaire. qui, en fait, propose toute une série d'outils. Lui, il ne propose pas des jeux à propre entraînement. Il encourage dans d'autres livres, notamment pour créer avec les enfants, mais ce n'est pas son thème principal. Son thème principal, c'est ceci. En fait, lui, il dit le triangle est philosophique. C'est-à-dire, ces trois morceaux se répondent perpétuellement. Et de fait, les trois travaillent ensemble. Il n'y en a pas un après l'autre, c'est tout le point de se rencontrer. Et donc, ça, c'est très, très intéressant, c'est que la philosophie, en France et en Belgique aussi, dans une moindre mesure, parce qu'elle n'est pas enseignée, mais la philosophie, c'est par excellence, par l'abstraction, par son élitisme, qui se double, qui est non seulement un élitisme par sa complexité, mais qui, très, très souvent, se double d'un élitisme social. Par sa difficulté, la philosophie semble une matière réservée, une matière à part. D'ailleurs, c'est comme ça qu'elle est présentée dans les programmes. C'est le sommet de l'enseignement. On l'apprend dans la dernière année du lycée. On l'apprend dans la dernière année du lycée parce qu'elle vient couronner l'enseignement. C'est ce qui permet d'être un élève. Évidemment, ça, c'est dans les textes et les programmes. C'est la même chose chez nous, c'est la même chose dans les programmes quand on parle de phénomène. qui, ça doit permettre un soutien, etc. Dans les faits, on voit que c'est tout l'inverse. La philosophie, au contraire, justement, par sa difficulté, son abstraction, son inactibilité, son inactibilité, est au contraire une facture de discrimination. Alors qu'elle semble absolument réservée à une toute petite de la population. Alors, ça en fait, vous l'avez très bien dit ici et c'est ce que personnellement j'apprécie tout dans la culture française. C'est pour ça que je me suis permis à rentrer sans tout. C'est au contraire, la philosophie, elle nous concerne absolument tout. Elle est cruciale. Elle est cruciale et nous sommes tous philosophes. Certes, comme vous le dites, il y a des profondeurs dans la culture, mais déjà, ce qu'on en fait ici, c'est déjà. Alors, je vous ai mis un petit chat, parce que c'est une des règles de toute présentation c'est automatique et puis surtout parce que ce dont je vais vous parler, je ne pouvais pas comment l'illustrer autrement comme ça, ça me ferait la meilleure illustration. Donc en fait, c'est ce qu'on vient de faire ici, ce qu'on vient, ce qu'on vient de faire ici, vous l'avez peut-être vu, je pense, vu dans ce qu'on a dit et vous avez bien compris ce qu'on a fait, c'est quelque chose que je fais aussi. Donc moi, je vais faire des animations notamment dans les écoles, dans les universités, je fais des conférences pour les adultes aussi, mais c'est quelque chose que moi, j'ai déjà fait avec des jeunes et finalement, de quoi est-ce qu'on parle dans ces cinq dilemmes ? On parle de ça. On parle de Nick, de Ayn Rand, peut-être que c'est quoi qui est Ayn Rand ? Donc Ayn Rand, en deux mots, c'est une écrivain américaine qui a inventé un mouvement positif en gros, c'est la mère du néolibéralisme dans les romans. Elle a écrit plusieurs romans dans lesquels elle explique que finalement, un être humain ne peut s'accomplir que seul et que tout ce qu'il doit aux autres est un poids. Donc voilà, et c'est vraiment, quand je dis que c'est la mère du néolibéralisme, ce n'est pas une métaphore. Le secrétaire au Trésor des années 80, 90, même début des années 2000, quand il a été mis en place par Reagan à son intronisation, l'a invité parce que c'était sa maître à penser. Ses romans sont relativement médiocres, mais ce n'est pas le sujet. Puis vous avez le christianisme qui, de manière assez intéressante, c'est très intéressant sur les édits en tout, vous avez dit à un moment, il n'y a pas un aumônier dans la salle pour discuter de ce qu'il y a. Le christianisme, aujourd'hui, donc nous, en Occident, même ceux qui ont eu l'affaire au christianisme, il y a effectivement dans le christianisme, il y a l'église, il y a le christianisme, c'est quelque chose assez différente, et donc l'église, c'est quelque chose, c'est une extraordinaire structure de pouvoir qui est extrêmement oppressive et qui est encore au christianisme. Mais il y a aussi derrière ça, l'air de rien, il y a aussi des textes, et les textes, notamment à travers la salle de christianisme, il y a une sorte de rupture historique quand même qui est portée par la salle qui n'est pas le seul courant à penser ça, mais qui le fait d'une manière extraordinairement radicale, c'est la place des faibles dans la salle. Et la place des faibles dans la société, si aujourd'hui, c'est une des théories, on n'est pas d'accord avec ça, mais que la place qu'on leur donne aujourd'hui dans notre société doit notamment à cette culture chrétienne qui leur donne une place tout à fait différente. C'est-à-dire que les faibles ne sont plus des maudits de Dieu, ils sont au contraire les bénis de Dieu. Et notre humanité ne se juge plus à notre réussite, elle se juge à la place. Ça, c'est quelque chose, c'est un bouleversement total. Absolument. Après, il y aurait beaucoup à dire, mais voilà. Donc ça, c'est la première chose qu'on a fait, c'est le fait de vous déblesser. Eh bien, vous pouvez tout à fait par la suite discuter, vous pouvez confronter ces trois autres. Vous prenez un petit texte d'une dizaine de lignes, trois petits textes de ces autres-là, vous les confronter, vous divisez vos groupes d'apprenants, quel que soit l'autre. Vous leur faites travailler les textes, tout en disant que chaque texte défend une position. Vous n'êtes même pas obligé de leur dire que vous ne travaillez ni. Non, non, non. Il n'y a pas. 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 Vous prenez un petit texte de l'apprenant. L'école est évidemment le principal de, mais il y en a d'autres. Vos apprenants seront d'autant plus motivés qu'ils ont été impliqués pour la marche en vie. Vous pouvez aussi, sur la question de est-ce qu'on tire ou pas sur des gens qui... Voilà. Est-ce que finalement, dans les rapports sociaux à l'autre, est-ce qu'il faut anticiper la violence ou au contraire compter sur la bonté de la personne ? Et vous avez deux penseurs qui font ça. Et Hobbes dit l'homme est un loup pour l'homme. Rousseau dit non, l'homme est naturellement bon. C'est la société qu'il faut contre. Exactement, la question qui a été posée. Évidemment, et de manière très, très, très importante, la question de est-ce qu'on les achève ou pas, c'est la question de l'éthnée. Et toutes les questions qui les impliquent. Ça, c'est vraiment absolument passionnant. C'est que, autant les autres, quand je fais cette animation, très souvent, il y a des débats extrêmement engagés, autant il y a été très important. Parce que l'éthanasie dans notre société n'est pratiquement tout. Pourtant, c'est une question. C'est-à-dire, et c'est pour ça que la hausse est l'action de l'argumentation. Pourquoi est-ce qu'on pratique le sonnage ? Parce qu'il souffre. Mais alors, ça veut dire qu'une vie de souffrance n'est plus une vie humaine. Alors, qu'est-ce qui définit la vie humaine ? Et hop, conceptualisation, la vie humaine, augmentation, et mais ça veut dire que quelqu'un qui est en dépression et qui souffre, etc. Il faut pouvoir le faire. Vous voyez ? Hum, réalisme, radicalisme, ça, c'est un des passages les plus intéressants du jeu, c'est quel bâtiment allez-vous construire ? C'est-à-dire, quelle société voulez-vous ? C'est-à-dire que, comme dans le jeu vidéo et dans les deux ans de société, chaque bâtiment est une fonction. Bâtir une église, vous l'avez en plus assez bien exprimé. Je ne sais plus qui a dit le savoir est énorme, bâtissons une bibliothèque. C'était ça. Il est évident que dans une situation d'apocalypse zombie, la bibliothèque ne semble pas être évident. Pour autant, c'est un vrai choix. Aujourd'hui, en France et ailleurs, c'est devenu presque caricatural tellement la violence de ceux qui dirigent s'exprime contre la société, il y a de vraies questions en disant nous n'avons pas d'autre, il n'y a pas d'alcool. Chaque choix, chaque budget, nous devons le décider. Bien sûr, c'est des alcool. On n'est pas obligé. On peut construire d'autres parce qu'il y a des choses qui ne peuvent plus. Même dans des... Et puis, encore pire, le socialisme libéral, c'est-à-dire, vous pouvez même discuter de politique. Comment est-ce qu'on répartit les richesses ? Comment est-ce qu'on travaille ? Et quand je dis socialisme libéral, ce n'est pas des gros mots ni l'un ni l'autre. On ne dit néolibéralisme. Libéralisme, c'est pareil. Voilà, donc, je vous donne un exemple. J'ai quand même prévu une petite question. Donc moi, j'ai été enseignant en vivant. Maintenant, ça fait deux ans que je suis détaché pédagogique auprès d'un projet en vésil. Donc, l'utilisation de deux vidéos de manière qui ne s'est pas fatigué. Et quand j'étais enseignant, un jour, j'avais une classe d'élèves professionnels. Vous allez savoir que je pense au rôle professionnel sont des élèves qui, vraiment, c'est à partir de 15 ans, on va les former à un métier et à rien d'autre. On va leur donner une formation où sur les 35 heures qu'ils ont par semaine, c'est genre 20 heures juste pour leur métier. Donc, ils ont deux heures de français, deux heures de maths. Et évidemment, très souvent, ou exclusiquement, ce sont à la fois des élèves qui ont un très, très, très long parcours d'échec puisqu'ils sont en professionnel pratiquement une fois sur dix qui sont obligés, ce n'est pas d'une fois sur dix. Puis, étonnamment, dans une école où la immense majorité des élèves étaient blancs, ils sont dans cette classe-là. Et évidemment, en professionnel, on retrouve de nouveau à des proportions qui sont assez excessives et de l'ordre de 4.500. On retrouve des gens qui ont les parents eux-mêmes qui viennent des milieux, professionnels et des milieux. Donc, je leur dis, ben voilà, on va faire de la philosophie. Et ils me répondent, ah non, non, c'est pas possible, non, c'est nul. Et un jeune prof n'est pas encore si incompli comment il fallait bien introduire les choses. Et ils me disent un truc extraordinairement frappant. Ils me disent qu'on est trop con pour ça. Vous vous rendez compte ? J'ai des jeunes moyennes d'âge entre 15 et 20 ans qui me disent qu'on est trop con pour ça. C'est absolument stupéfiant. Quand vous voyez un enfant, toute personne qui a vu grandir un enfant, un enfant, jusque certainement 7-8 ans, il est curieux de tout. Et il se croit, c'est Will Wright, le designer de Tim City, qui disait quand j'entre dans une classe en primaire et que je demande qui s'est dessiné, tout le monde les somme. Et puis quand je te pose la même question, un adulte, un adulte. Donc voilà. Donc tous les enfants ont un peu de temps. Donc là, je me retrouve avec eux ce qui se fait trop. On est d'accord. On va faire autre chose. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a travaillé autour de FIFA. Et donc on a travaillé sur des logiques ludiques. C'est-à-dire qu'ils ont fait tout un travail sur le jeu et eux-mêmes m'ont expliqué et à la fin, on a travaillé genre deux semaines qu'on fait dessus. Et puis après deux semaines, ils m'ont rendu leur copie, j'ai copié, et ils avaient tous minimum 16 sur 20. Mais vraiment, quand je dis minimum, c'est pas plutôt du 8 sur 9, etc. Parce que c'est absolument excellent. C'était vraiment. Et je leur demande mais qu'est-ce qu'on vient de faire ? Et puis ils me disent tout ce qu'on a fait. Et je leur montre exactement ce que vous avez montré. Ok ? Documentation, problématique. Eh bien, vous avez le jeu. Vous avez le jeu. Et donc par le jeu, par des logiques ludiques, à propos d'une culture populaire, à propos d'un jeu vidéo et en utilisant le jeu vidéo, ils ont fait le jeu. Et alors, ils se sont regardés et il y en a ma main qui a fait comme ça, regarde, maintenant tu m'appelles monsieur. alors que deux semaines avant, ils disaient que c'était trop content. C'est fascinant. J'ai refait ce jeu là, il y a trois semaines, avec des jeunes, des gens qui ont 20 ans, qui ont des livres, qui sont très très souvent, qui sont en décrochage social, et aussi des situations avec leurs parents, c'est horrible, c'est le même jeu, même chose, vous n'êtes plus le fait, et ça c'est la forme du jeu vidéo, du jeu et du jeu vidéo. Et en fait, finalement, toute la question, c'est ça, c'est le jeu vidéo, particulièrement. Alors ici, si vous venez ici, c'est que vous connaissez un peu ça, mais en dehors, quand vous regardez la question, le jeu vidéo, dans le débat public, c'est absolument affairement. On parle de, on parle donc de questions d'addiction, on parle de questions de l'ordre, qui ne sont pas tout à fait inutiles, mais clairement pas au cœur de ce que c'est que le jeu vidéo. On parle évidemment toujours des chiffres absolument délirants, pas le jeu vidéo a départé le cinéma, pas au micro-analyse, pas au micro-analyse. Donc, on n'en parle pas du tout. Et même quand on en parle, finalement, on parle surtout d'une question, c'est est-ce que le jeu vidéo, c'est de l'art ? Oui, c'est intéressant, mais en fait, le jeu vidéo, c'est bien plus que ça. Et finalement, est-ce que on ne passe pas à côté d'un de ses potentiels principaux, c'est potentiel que c'est faux, et moi, parce que je pense que c'est le potentiel pédagogique. Absolument le potentiel. Et donc, finalement, c'est ça, quand on finit par vous dire, c'est ça, donc on va parler. C'est le potentiel, c'est le potentiel. C'est le potentiel. C'est le potentiel. C'est le potentiel. Alors, je vais faire un petit quelque chose, mais normalement, un sage, un soir, une soirée arrosée, m'a dit, vous pouvez voir sa dernière photo qui a été très très moche, il m'a dit un truc qui en définit très très bien comment est-il le jeu vidéo, c'est que le jeu vidéo est une esthétique. C'est-à-dire que dans le jeu vidéo, on peut faire plein de choses. Et vous avez des jeux extraordinairement différents. Des jeux linéaires, des jeux ouverts, des jeux sur l'histoire. Vous avez des jeux aussi différents que tes fils. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'histoire. Et The Dragon Cancer où clairement l'histoire s'impose à vous et tout ce que vous avez à faire c'est marquer de croix pendant une heure et demie. Pourtant, dans tous ces jeux, quel que soit leur, quel que soit ce qu'ils proposent, tous proposent. Et ça, c'est vraiment très 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 parce que la pédagogie, particulièrement dans notre modèle, du modèle en Belgique, on est extrêmement important. C'est-à-dire qu'il y a quelques conseils, mais ce modèle s'impose d'ailleurs. C'est une pédagogie du savoir. Une pure pédagogie. C'est-à-dire que ça fait souvent quand vous êtes un client qui parait chanteur, vous croyez que tout ce que vous avez à trop de mètre est que vous avez à faire. Et que eux, ou plus vous avez leur dire c'est-à-dire qu'il vous embrassez. Concrètement, ça marche pas souvent. Au contraire, au contraire, la question, c'est la question. Au contraire. Et le jeu vidéo, je te m'en propose pas de savoir. qui propose le fait. Et donc, ce emploi, le jeu vidéo, pédagogiquement, c'est très 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 très. C'est une pédagogie active. Ce que vous apprenez dans le jeu vidéo, c'est que nous apprenez énormément. Et il nous apprend même beaucoup de choses qu'on n'a fait pas. Et surtout, il pourrait nous apprenez. Vous avez remarqué que les images que j'ai utilisé pour le jeu qu'on a fait ensemble, c'est les images de Walking Dead, donc c'est un cas d'affection. Ce jeu-là, de manière très très intéressante, il est utilisé en Norvège par un professeur de morale qui l'utilise avec ses étudiants ou donc il les fait jouer dans une à deux heures, un épisode. Chaque étudiant, il fait passer à tous les rôles. Tous les étudiants notent leur choix et puis après, pendant leur suivant, ils mettent en commun. Et très vite, en fait, ils se divisent en groupes selon les choix qu'ils ont faits. et ils se rendent compte de manière encore plus intéressante que les choix qu'ils ont faits sont portés par des grandes écoles. Donc des grandes écoles que ce soit politique, l'éthique et l'éthique. On a fait de la première chose. Donc, clairement, quand les auteurs ont créé ce jeu, ce n'est pas leur intention, ils n'ont pas pensé et c'est possible parce que faire cette offence et apprendre par le fond. Réfléchissez. Rappelez-vous votre parcours scolaire. Mais que ce soit en maternelle, mère, en secondaire, les études. Qu'est-ce qui vous a? Il y a certainement que vous avez rencontré des stocks, mais que vous avez plus profondément en tout cas, vous avez fait. vous levez l'eau. Je suppose que quand vous avez appris à faire du vélo, vos parents, vous n'ont pas dit que c'était que la difficulté. Ouais, techniquement, c'est comme ça qu'on apprend par tout dans le vélo. Pour autant, Si vous levez dessus, vous levez et levez. Et le vélo, aujourd'hui, vous l'avez en présenté. Et vous l'avez en présenté par le fait. Comme la respiration. La respiration, le fait de l'être à 5 ans. Si, à partir du moment où on réfléchit, vous allez voir qu'on marche. Faites le tête. Alors, le jeu vidéo, si on va réfléchir pour un petit moment aux différentes qualités pédagogiques, une de ces, on l'a vu, pédagogiques. Deuxième chose, c'est qu'il fait ça. Pourquoi apprendre ? C'est une question qui, particulièrement, j'imagine, je ne sais pas quel est votre parcours éducatif. Mais, si, il y a de fortes chances que vous étiez, comme moi, c'est-à-dire, avec un gros capital qui est un peu trop vieux. Donc, pour vous, pour les gens de notre milieu, c'est pas vraiment une question, c'est une évidence. Ça va être clair. évident. Pour autant, au propos, extraordinairement plus qu'à l'égard. Si quelque chose ne fait pas son pour nous, qui nous est important, qui, ici, s'implique, quand vous recevez votre déclaration d'info, qui la lit en entretien. Voilà. Comment ça va faire pour vous ? Ça ne fait pas son. Ça ne fait pas son pour nous. Pourquoi est-ce que nous intégrions là-dedans ? Donc, si quelque chose ne fait pas son pour vous, vous ne vous y en a pas. Tout simplement. Donc, ça, c'est vraiment ça, c'est vraiment et de manière très, très importante, c'est ce que beaucoup d'études montrent aussi, c'est que la notion est absolument dans l'entretien. Jusque maintenant, à la principale chose, vous l'avez certainement entendu, il y a beaucoup de notion. Si vous ne travaillez pas bien avec ça, vous avez des études. Donc, toute cette phrase, elle est merveilleuse. Parce que ça veut dire que l'école est n'est pas qu'à prendre un métier. Ah, moi, Machiavel, c'est un métier qui est le plus merveilleux de l'occasion. qui est le plus merveilleux. Mais ici, il y a un métier. Il n'y a rien à fait pour le plus. C'est le plus merveilleux. Donc, vous voyez bien que le métier on lui met. Et puis, regardons autour de nous, le métier, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Certes, il faut travailler pour ce que je dis. Il n'y en a plus. Il y en a de moins en moins avec l'automatisation qui ne prend le nez. Donc, l'école ne répond clairement plus à cette question. Et en plus, elle sous-entend que finalement, ceux qui font les métiers les plus dévalorisés de notre société, qui, de nouveau, comme par hasard, pour les personnes d'origine transgère ou les classes populaires, qui étonnamment se retrouvent aussi, mais ces gens-là n'ont pas bien travaillé à l'école. C'est de l'ordre. Et donc, la question du temps, c'est de l'école. Alors, il y a quelque chose, autre chose que le jeu vidéo qui est très, très bien, qui raconte des histoires. Ça, c'est tout. Certains, c'est toute une solution. Vous avez tous déjà joué à la tête-fille? Regardez, regardez-vous. Oh! J'étais le bâtard. un petit café. voilà. Oui, je vous ai dit tantôt, il n'y a pas d'histoire dans lesquelles qui se trouve qu'elle est. Et regardez, il y a le réflexe, mais vous avez tous le plongé. Quelle est ce passé? Parce que soit la ligne est ce qu'il y a passé, soit la beau twist à la fin. Mais donc, voilà, dix fois, elle nous implique dans ce que nous faisons. Ça, le jeu, le vidéo, le fait, il y a d'autres médias qui font. Mais on va voir que la peau. c'est ce qu'il y a. et Guilherme Deltaureau, qui est un réalisateur, qui a posté ceci, il y a vraiment de l'homme est un animal narratif, j'ai appris. ça vient de se dire. quand même réaliser ce que c'est le monde, quelque chose qui est aussi en sac, par exemple, la philosophie et l'interroge. En fait, quand vous réalisez ce qui vous entouille, il n'y a aucune idée. Il n'y a rien dit. Et donc, on a besoin d'histoire pour structurer le monde. Et c'est encore mieux que ça, c'est que nous projetons perpétuellement des histoires. et ça vous a impliqué dans ce qui n'est qu'un gif. Un exemple. Vous ne m'en voudrez pas si mes exemples sont orientés contre votre aspect critique pour faire la différence entre la personne qui parle et votre propre opinion. Ronald Reagan, dans les années 80, a été élu sur une extraordinaire histoire. C'est l'histoire, je ne sais plus comment elle s'appelle. C'est l'histoire d'une chômeuse à Chicago qui, je vais lire les chiffres parce qu'ils sont vraiment super, donc elle a 80 noms d'emprunt, elle a 30 adresses et 12 cartes de sécurité. On est en 1929. Et cette chômeuse, elle touche 150 000 euros par an. 150 000 dollars. Sans compter 4 assurances. Pour des époux, c'est dès qu'il ne s'est jamais existé. Et en fait, finalement, cette histoire, il a tellement répété, il a tellement bien marché. Parce qu'en gros, l'idée, c'était de dire, notre pays est un pays d'assister. Vous avez déjà entendu ce mot-là. C'est la reine assistance qui roule en cadillage. C'est devenu comme ça dans la presse. Et ça, c'est une histoire, c'est vraiment histoire. On l'appelle, c'est l'historique et l'historique. Il y a deux hommes politiques qui ont mis ça, qui ont utilisé ça de manière industrielle, c'est Reagan et Mitterrand. D'ailleurs, de la même couleur politique à le cas de même programme. Et donc, c'est une manière d'imposer. Pourquoi est-ce que nous sommes structurés, nous comprenons mieux les choses par les autres. Et nous nous y avons donc de plus. Si vous regardez ça, aujourd'hui, les hommes politiques, ça, tout le temps. Les petits pains, voilà, ils sont volés pendant le Ramadan. Le type qui a raconté ça, il faut avoir une absence totale de respect au public. Il faut avoir un mipi extraordinaire pour ces effecteurs. C'est une histoire d'une bêtise qu'on a montée. On n'a jamais retrouvé qu'il y a un peu. On n'a jamais retrouvé cette histoire. Personne ne fait. Pourtant, ça a marché pour certains. Ça a été repris en vente dans les médias. Parce que c'est une bonne histoire. Si vous avez déjà fait la liste, le journaliste, quand vous discutez avec lui, vous lisez et l'écrit. D'abord, c'est beaucoup de coups. Ah, mais c'est aussi transformé l'une. Nous avons besoin. Mais, ça, le jeu vidéo fait effectivement mieux. Il le fait d'autant mieux qu'il ne le fait pas. Le jeu vidéo travaille aussi. Le complet. Le travail, c'est la motivation. Alors, la motivation, qui est, donc, les études internationales sur l'échec et la réussite scolaire sont d'accord sur trois choses. Ils sont d'accord sur trois choses. Encore, ces trois choses, elles ne sont pas d'accord sur leur centre. Mais, elles sont d'accord sur trois choses. Elles sont d'accord que la réussite et l'échec ont trois causes identifiées. Il y en a plein d'autres. Il y a, un, le milieu socioculturel dans lequel on vit. Essentiellement, le milieu socioculturel. Deux, le parcours de vie de l'apprenant. Ce parcours de vie, de nouveau, les statistiques sont absolument aéritiques. Quand vous voyez les statistiques de présents des enfants scolins, leur parcours de vie, c'est des parcours qui sont dramatiques. à 85 ans, ce sont des gens qui n'arrivent pas à terminer un diplôme. Et quoi, c'est la motivation. La motivation, c'est pourquoi le fait maintenant. Nous avons tous, tous, nous avons tous rencontré dans notre cours qu'on fait maintenant un professeur qui nous a touchés, qui nous a dit des fantasies. Et alors, c'est encore plus drôle parce que je pense, c'est même pas forcément dans une matière mais ça nous semble crucial, ça nous semble intéressant. J'ai envie de m'y intéresser. Pourquoi je mets cette image-là ? Donc ça, ce jeu-là, c'est botanical. C'est un jeu de 2012 que je vous encourage, je vous bénis si vous l'achetez. Ça, c'est 15 euros de roi au PC et 5 euros de tablettes et d'un jeu de tech. et c'est un jeu, c'est un point-in-click. Un point-in-click, donc c'est un clic pour essayer de résoudre des petites images. Moi, j'ai toujours été une unité absolument, mais absolument. Pour moi, dépasser le deuxième, voire parfois miracle, le troisième tableau de ce jeu qui est en France, en anglais, de ce temps, c'était toujours été sauf à boire. Pourquoi ? Parce que le botanique c'est pas beau, non, c'est pas très bien. Et encore, parce que c'est une poésie, un onirisme merveilleux et parce que dans le botanique, quoi que vous fassiez, le jeu vous donne toujours un retour. Il vous fait toujours une petite animation. Cet endroit-là, on traverse cette scène-là, on file sur les tournées, ça ne résout rien, ça ne sert à rien, c'est même pas avancer. Chaque animation est un de leurs jeux. Et donc, et alors dernière chose, moi j'ai joué à ce jeu parce que j'ai pu jouer avec ma fille. Bon, je voulais en 2013. Vous voyez, c'est ça la motivation. La motivation, c'est que vous arrivez à impliquer et à faire réussir des gens qui se pensent nus et voir dans mon cas les termes de l'un, le son. Et autre chose sur lequel je reviens, c'est le faire. De nouveau, notre enseignement, et vraiment, ça c'est une conception française des choses. Ce n'est pas du tout, je n'en attaque pas personnellement, c'est vraiment une question culturelle. C'est-à-dire que, là, historiquement, et on peut le voir d'ailleurs aujourd'hui, avec les gens qui sont au gouvernement en France, qui sont de gauche, mais qui sont, qui nous expliquent. Si vous lisez les médias ces derniers jours, c'est formidable. Désolé de vous la prendre, mais vous êtes stupide. Je ne comprends pas pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec cette loi. Cette loi va vraiment tout changer. C'est au moins ce qu'il y a des gens qui descendent en France. C'est des gens rétrogrades. C'est du 12e. Comment est-ce que vous refusez d'avoir un peu du traque de façon de vous dire le texte ? voilà manuel balle et bien qu'il est encore mieux le mépris et pourquoi le mépris parce que c'est une vision du savoir qui ne va que dans un de hauts les visions exprimément et ceux qui ne comprennent pas c'est parce qu'il ne s'est pas forcément une faute que macron a dit à des ouvrières donc qu'elle m'a dit qu'elle m'a dit c'est extraordinaire et donc ça c'est une vision de savoir et les visions donc c'est ma les cours magistraux et les cours magistraux magistraux et magie mais le maître c'est il est en haut de sa chair il dispense son savoir il va se répandre comme une pluie et fertiliser le terrain passif que sont les étudiants voilà ça c'est la vision catholique on est clairement pour rentrer dans une école à vous rentrez dans une église catholique heureusement je pensais regarder dans les écoles vous avez encore fait aujourd'hui et des petits des extraits pour le maître mais mais des extraits à quoi est ce que ça sert moi au début quand j'ai commencé à ce pour voir ceux du front et pas qu'ils dorment non pas du tout parce qu'il faut que le maître en haut qu'ils sont bien donc les élèves qui et donc le faire c'est tout l'inversé c'est tout à tôt mais ce jeu là s'appelle terrible c est un jeu mexicain et jeu il est assez merveilleux c'est que en gros vous testez toutes sortes de manières de faire décoller votre plus et vous allez rater mais vous allez apprendre il ya un papier assez connu de blocs d'un type qui travaillait la nasa qui a dit voilà j'ai plus pu s'appuyer en jouant en un an à ce que je veux en disant la nappe après bon c'est comme il a fait un peu polémique il a plus appris il a plus appris parce que c'est le fait et le fait il a aussi une autre et l'échec peline bien sûr que c'est amusant et superbe c'est super de récit on a en ça de nouveau le structuration de l'éducation c'est pas seulement c'est que elle pénalise limiter vraiment nul ah oui t'es con j'ai discuté avec ses élèves qui m'ont dit donc 15 16 17 d'un temps qu'ils étaient qu'on pourquoi est-ce qu'ils m'ont quand vous discutez avec eux pendant les intercours etc j'explique en fait qu'ils le font tu penses qu'ils écoutent on ne pense qu'on est compte que parce que parce que quelqu'un une autorité que vous respectez professeur par exemple allez vous a dit vous et de fait les élèves qui souvent ont été éjectés leur décolle on dit bah oui dans cette école là on dit explicitement même moi à 16 ans je vais au tableau je fais un exercice de mathématiques bon je me rappelle moi non voilà c'est ça la réponse est un professeur de retourne de retour vers la classe et dit qu'est ce qu'il est construit j'ai 38 ans 22 ans plus tard oui ça vous marque donc ça vous imprime il n'y a pas que positif négatif on a tout ça quand je vous parle d'études qui est très intéressante avec ses études beaucoup d'entre elles sont études sur tout ce qui est comportement et donc en fait la violence que vous impliquez elle s'imprime comme un coup dans le cerveau il y a des micro c'est que très étonnamment la structuration de notre mémoire on vit les premières donc ça et l'échec l'échec de le droit le jeu vidéo est conçu sur le jeu vidéo est conçu sur des logiques dcr vous avez d'ailleurs dans les années 80 des jeux qui s'appellent les tailles et mourir et recommencer c'est ça le jeu vidéo c'est ça le jeu vidéo c'est extraordinaire ou une guerre nucléaire ce jeu là des tonnes vous tuer des dizaines de millions de personnes pour de la musique classique et une voix robotique donc voilà le jeu vidéo c'est le droit et c'est l'erreur perpétuelle et non seulement il ya des jeux dans lesquels avait un jeu qui s'appelle god simulator vous simulateur de chèvre ou le gameplay même du jeu c'est le essayer le plus de chaud pour tout faire soirée et au plus on foire au plus c'est drôle et apparemment d'histoires et un jeu comme gta une série comme j'étais extraordinaire elle vous elle vous elle vous propose de suivre un chemin d'essayer de recommencer mais vous propose aussi de faire absolument ce que vous voulez vous avez d'autres jeux comme déos ex qui vous propose plusieurs solides dans lesquels vous pouvez rater et donc ça de nouveau en termes pédagogiques extraordinaire pouvoir se planter pouvoir arrêter justement par exemple moi c'est quelque chose que j'ai perpétuellement répété c'est ce que vous apprendrez plus important n'est pas la main d'apprendre exactement regarder que vous retiendrez très certainement de ce soir c'est le jeu dire qu'en moi à partir du moment ça va s'imprimer mais voilà ça s'imprimera moins par contre par le fait d'essayer de se tromper de proposer quelque chose par contre violer les cadavres donc voilà ouais essayer ça c'est génial et ça le jeu le fait donc le droit à l'erreur ça peut paraître il surtout ce qui vous êtes comme moi mais je n'ai pas eu un parcours à mais le droit à l'erreur combien de fois on n'essaie plus parce qu'on fait où on voit sur le visage de l'adulte nous il faut se tromper c'est à fond on apprend le plus même souvent c'est en se tromper parce qu'il est sûrement fait ça pour avant d'apprendre on reprend et puis peut-être tous ceux donc ça c'est quelque chose par de la nouvelle économie c'est quand même un des trucs à temps que tu m'as fait 10 mois puis de l'eau donc ça de nous au coeur mal de ce que c'est alors autre chose j'ai juste en tirer ferme vous avez un talent qui a été à l'époque le jeu au monde 2000 et au sein d'euro bio qui est la boîte il le produit et ont accueilli un docteur je sais pas et pour son doctorat il a sa thèse doctorat s'appelait learning learning apprendre comme il utilise un concept mis en avant de la bongrois le flou qui me voilà le flou qu'est-ce que c'est cet espace c'est absolument impréhendable entre le moment la limite de mes compétences donc mon espace de sécurité mais bonjour ça je suis au maximum et mon espace de découverte celui où je ne sais rien et ce moment là entre les deux vous réjistez et vous êtes absolument plongé dans c'est triste quand on doit être plus de l'avant et à un moment vous avez ce c'est ce que l'on appelle le berthi est dans une logique de berthi et ne réfléchit absolument le tout vous pouvez avoir l'eau tout ça ça peut être moi mais ça peut être n'importe quel boulot mais le jeu vidéo est un excellent pour dire que le jeu vidéo il y a des graphiques extrêmement passionnés les graphiques de progression de la difficulté un jeu vidéo parce que toujours il y a une progression sur l'échelle de la difficulté et tout d'un coup déposé et qui accompagne ces compétences de pouvoir mais aussi les moyens qu'on donne et les deux se suivent et en même temps ils doivent se dépasser c'est à dire qu'il faut qu'on se comprenne voir ce défi doit aller en augmentant et en même temps il ne doit pas aller trop ils n'ont pas trop augmenté sinon le joueur et c'est très souvent le joueur qui risquent et dans c'est un état de plénitude tous connus dans un domaine ça de nouveau en termes d'indication de motivation et de sens pour tout apprenant de l'écriture permet alors à fin des années 60 et septembre vous avez aux états unis mais pas seulement une bande de jeunes cinéastes à faveur d'une crise et qui entre 64 et 77 à vous produire des films qui sont tous chacun et des extraordinaires et des films fantastiques sont des films qui sont à la fois sont à la fois des films de genre à sélectionner le monde ils sont à la fois des films d'auteurs il ya un vrai propos vous ne pouvez pas voir ce film pour nous entendre et vous ressortez en fait extraordinaire avec ce film et qu'ils ont explosé la barrière entre le cinéma d'auteur et le ils ont tout à fait ce cinéma se perpétuer entre aujourd'hui mais qui n'est plus au coeur des scènes au marge un cinéma qui arrive à la fois tous les plus quand vous voyez à peu près si vous voulez un film quelque chose par contre c'est aussi un merveilleux film sur la guerre comment est-ce que la guerre corrompt et tout le même c'est aussi un merveilleux film le nid c'est pas une analyse totale radical vous avez ici mais les différents films sélectionnés à droite donc un cinéaste mais ça mêle que qu'il n'a pas tous ces films 10 exactement c'est l'être humain systématique à tous ces films disent quelque chose massacre à la tromponneuse vous invite vraiment c'est quand je dis ça il ya deux choses que je dois jamais dire premier rendez vous c'est j'adore les films expressionnistes allemand des années 20 mai et dans le top 3 mais je finis à massacrer parce que massacres à construire et tout le monde pense que c'est un film gore peut être infâme et complique tellement et en fait dans la sacre à construire il techniquement on ne voit jamais vous ne voyez jamais du métal à il a dit je voulais faire vous voulez faire un coup parce qu'on était assaillis de corps démembrés et on était assaillis par toute cette violence à l'époque et c'est ce qu'il a mais dit mais ça m'intéressait pas de faire un film qui sera vu par mille étudiants dans les facs donc il a fait un film de genre une robe donc il a touché l'art public qui propose des émotions propose vraiment un spectacle et en même temps si vous analysez le film il ya des niveaux de lecture absolument incroyable sur ce que l'industrie et l'industrialisation nous fait à nous être clairement ces gens ces gens sont transformés par l'industrie et ils finissent par considérer tout ce qu'ils ont tous comme de la une des années imaginez imaginez qu'aujourd'hui en 2016 on puisse trouver un média comme ça qu'ils soient populaires dont tous les sens donc ils touchent à la fois donc qu'ils soient populaires c'est à dire que tout le monde vide qui est il soit populaire dans le sens où moi j'ai donné un cours à des banlieues favorisés de russes elle valent à il donner ouvre à des latins grec de la de rentrer ou le roi des enfants de professionnels vraiment et tous 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 et bien je t'ai donc imaginez ça populaire dans tous les sens du terme et en même temps qui exprime une vraie vision d'autre c'est à dire qu'ils nous disent quelque chose qui exprime réellement certains se plantent mais bon au moins ils ont le mérite d'essayer et d'autres ont des jeux d'auteurs depuis plus de 30 ans que je vais là mais il était fait en 1984 il ya rien et absolument puis bon toute façon il y en a même qui non seulement sont extrêmement plus avant de se vendre à 150 millions de mers ou yolo à l on discutera de l'été à ce que vous voulez moi je pourrais pas aussi la même chose à ne pas dire à un rendez-vous et c'est un vrai jeu d'autres j'ai été à 4 merveilleuse relecture du rêve à et pourtant ça c'est bon oui de nouveau médias comme le site comme un certain comme la bombe médias explosé des ponts entre auteurs populaires entre public et favoriser c'est quelque chose qui peut réunir à moi voilà aujourd'hui est ce qu'il n'y a pas une tendance de vidéos d'auteurs a créé une fille que je vais dire de l'auteur peut être tout et aussi quelque chose qui est merveilleux dans cette vidéo et vous l'avez vu tant que vous l'avez fait c'est la créativité vous l'avez dit d'ailleurs c'est vous qui l'avez dit j'ai dit oui le cadre était ultra contraignant les trois règles mais pour et pourtant vous m'avez proposé plein de choses et même essayé d'autres c'est la créativité le jeu vidéo génère que le jeu vidéo de nouveau par le fait on propose perpétuellement des situations de problèmes et vous donne les outils en main parfois les outils c'est juste jeter mais les outils ça peut aussi être toutes sortes d'autres choses ça peut être retourné ça peut être commercé dont les jeux multijoueurs et je veux dire massivement il ya mille solutions et aujourd'hui combien plus en plus de deux ouverts dans lesquels on peut modifier ce qu'il ya ça augmente d'autant plus ça c'est une qualité qui est très l'enseignement notre norma c'est à dire que vous avez un programme que vous devez suivre au cours de l'année et que vous devez avoir compris à la fin de l'année à 51 à voilà et c'est tout tout ce que vous faites en dehors c'est de la mer vraiment combien de fois toute cette histoire j'ai des élèves qui m'ont rendu des travaux extraordinaire vraiment merveilleux il répondait pas moi j'ai envie de le serrer dans la page mais c'est bon tu as tout compris à la vie et puis de l'autre côté enfin que je touche la fin du mois nous n'ont pas d'entendre entendons nous 1 mais en je peux dire non je peux dire si pour 15 ans m'a fait que deux cas comme il ya pour l'autre qui sont des jeux qui tout l'inverse alors je vais polémique à beaucoup de gens pour faire maintenant mais le jeu vidéo il ya une une forte extraordinaire et qui, à mon avis, le distingue de tous les autres médias pour ça, c'est sa puissance d'énergie. C'est-à-dire que ce jeu-là, c'est un jeu autobiographique qui a été fait par un couple de parents qui ont quatre enfants et leur troisième à six mois développent un cancer du cerveau et les médecins leur disent qu'il n'y en a plus pour payer. Donc, ils démissionnent de leur boulot et ils décident de faire attention de leur enfant et pour apprivoiser le deuil, ils décident d'en faire un jeu. Et cet enfant va encore vivre jusqu'à ses quatre ans. Le jeu est développé, il est kickstarté, et puis il est publié et c'est un jeu qui finit par monter une équipe, et c'est un jeu qui, à travers 14 scènes, des petites scènes, c'est pratiquement une installation numérique. L'interaction est relativement illimitée, mais vous vivez ça. Justement, c'est... Alors, c'est... On adore qu'on d'être pas de demi-midi. Mais il vous plonge dans cette scène comme ça, absolument subéfiant, ou le père est dans septembre, et son enfant pleure. Et il pleure toute la nuit. Et il lui dit s'il te plaît, t'es pas. Il lui dit non, c'est pas lui, c'est le joueur. S'il te plaît, arrête. Il n'y arrive pas. Il va dans la salle de bain, et qu'est-ce qu'il voit dans la salle de bain ? Il voit une borne d'arcade. Et sous cette borne d'arcade, il y a des cellules cancéreuses qui sont. Et il dit, ça c'est intéressant, finalement, comment est-ce que je peux gagner contre... Pourquoi est-ce que je suis en train de faire un jeu vidéo ? On peut pas... Dans le jeu vidéo, le jeu vidéo, c'est aussi la limite. C'est très intéressant. Moi, je suis en train de vous demander à quel point c'est... Dans le jeu vidéo, il y a toujours une situation, problème, et des moyens de le reste, des outils pour le reste. Et il y a toujours une solution. Ils ne sont pas gagnés. C'est particulièrement dans les mauvais jeux vidéo, parce que vous êtes merveilleux, parce que vous avez un grand fin, que vous avez un gros outil. Il dit, mais non, justement, et c'est une des phrases qui ne sont pas gagnées. Il dit, le cancer, c'est tout l'inverse. Pour vaincre... C'est plus qu'un moyen. Le cancer, c'est ce que vous avez... Il retourne près de son enfant, il se met à prier. Et l'enfant se tait, il s'en doit. Alors, ça aussi, c'est très intéressant. Parce que, particulièrement pour nous, Européens, un jeu qui valorise... Le jeu est très... Vraiment. Et c'est en ça que, d'ailleurs, c'est un peu lumineux. Vraiment lumineux. C'est très, très positif, malgré une thématique. C'est que les auteurs, clairement, impliquent leur poids dans le jeu. Et elle a une place importante. Mais ils l'impliquent, à mon point de vue, tout le monde est de l'histoire, sans prosélytisme, et en laissant de l'espace à tout, à l'athée, à l'agnothique, ou à une autre religion. Pour jouer. Et ce que je trouve, ce en quoi ce jeu est extraordinaire en termes d'immersion, c'est que, avec ce genre de jeu, le jeu vidéo, finalement, s'éloigne plutôt de ce à quoi on se rapproche perspectivement. Et peut-être beaucoup, les gros éditeurs voudraient faire tellement de qui, c'est le cinéma. Et en fait, le cinéma, finalement, c'est un média très, très linéaire. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez appuyé sur Play, quand vous êtes dans la salle, le film, il va avancer avec vous, sans vous, et vous n'aurez aucun impact. Retourne-toi, le monstre est derrière toi ! Par contre, ce genre de jeu se rapproche bien plus d'un autre média qui, lui, est extrêmement interactif, il y a besoin de vous aussi de traduité. C'est le livre, le roman. Et en termes d'immersion, on est aussi, avec les romans, dans une immersion, une intimité extraordinaire. Très, très, très profonde. On a tous vécu ça, ce roman qu'on ne veut pas finir parce qu'il nous touche, on vit dedans, on est impliqué, on est en immersion. Donc ça aussi, en termes d'implication, en termes de vécu et d'apprentissage, le jeu vidéo est extrêmement important. Il y a aussi autre chose qui revient, à propos de l'abstraction. C'est que la philosophie, elle est par excellence à une matière, justement, qui semble ne pas nous concerne. Alors qu'au contraire, elle nous concerne absolument tous. On a vu qu'on peut en parler de démocratie, de verticalité du pouvoir, etc. Et finalement, tantôt, vous l'avez bien vu, la question d'accueillir ou pas les gens en mauvais état, c'est une métaphore de la crise des réfugiés qu'on trouve. La crise des réfugiés, à part les fricots, personne n'est content qu'il meurt à un médecin, 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 un médecin. Et donc, ce qui est intéressant avec le jeu vidéo, c'est que le jeu vidéo ne vous dit pas ça. Il vous implique dans ce que ça veut dire. C'est-à-dire que le jeu là, c'est le jeu par plus, il vous encourage aussi à accueillir, ce qui est bien du tout aussi, et qu'il y a un jeu où vous gérez, vous êtes un douanier, vous êtes le douanier d'un état totalitaire, qui est confronté à une crise humanitaire dans les pays voisins. Et donc, tous les gens que vous allez accueillir, vous allez vérifier, au début, vous vérifiez 3-4 choses dans la société, à la fin, c'est une vaccine. Vous allez les accueillir et vous allez les faire rentrer ou les refletir. Et donc, vous avez entre les mains, l'esprit humain, absolument pas. Mais vous, le jeu, on va parler de la limite des 3 minutes, le jeu vous met la pression, c'est une pression normale, c'est une pression naturelle, c'est une pression d'eau, il vous met la pression du chiffre. C'est-à-dire que si vous ne faites pas la pression, vous n'avez pas d'argent pour nourrir votre famille qui meurt. Et donc, le jeu vous met la pression et vous oblige de plus en plus à être de plus inhumain. Ce jeu-là, je l'ai fait jouer par des non-joueurs, lors d'ateliers, des non-joueurs de 3-3 centaines. C'est absolument fascinant, mais vraiment extraordinaire. C'est-à-dire que je m'assais dans un plan, je me fais, ça dit, et les 10 personnes qui avaient entre 20 et 300 ans, jouent, ils jouent à tour de rôle. Et alors, ce qui est très, très intéressant, c'est là, c'est aussi pédagogiquement, il y en a un qui joue, mais les autres jouent avec eux, et qui font des commentaires, ils font saillis. Et après 10 minutes, j'avais dit tout ce qu'elle va dire. Absolument. C'est-à-dire, ah, mais c'est de plus en plus salaud, ah, mais c'est horrible, mais d'où viennent ces gens ? Oui, mais si je fais ça, tiens, celui-là, il y a une sale gueule, tu vire, ça. Des trucs qui n'auraient pas dit 10 minutes. Et donc, en fait, c'est en sac que le jeu vidéo extraordinaire, c'est qu'il nous confronte. Et comme un bon film, ou comme un bon moment, vous êtes d'accord, parce que là, c'est vous qui le voyez. Donc la confrontation est infiniment plus importante. Il nous confronte, c'est-à-dire qu'on sort d'une pensée, bisous nous, on sort d'une pensée, je veux la paix dans le monde, c'est bon, c'est rien. Et au contraire, il nous dit, mais voilà, pourquoi aujourd'hui, il y a une crise, et pourquoi nos États, qui sont la patrie des droits de l'homme, pourquoi nos États se comportent avec une telle inhumanité, comment ils font. Et donc, il nous oblige, évidemment, pense à ça. Et donc, si on n'est pas d'accord, si on refuse, je ne dis pas en mon nom, on a le droit, et on a raison. Oui, mais ça ne suffit pas. Et donc, voilà, le jeu vidéo nous permet, à travers, vous avez un collectif italien, la moelle industrie, que des jeux qui, eux, sont gratuits, donc, j'en avais sur ma fille, vous pouvez essayer tous les jeux, qui vous... alors, par contre, là, clairement, on n'est plus aucun problème à affronter son politique, mais il est un artiste. Et ces jeux vous confrontent perpétuellement aux problématiques politiques et en vous disant, voilà, pourquoi est-ce que ça ? Donc ça, la confrontation, pas seulement... Vous avez remarqué tantôt, d'ailleurs, que ce n'est pas forcément, ce n'est pas forcément extrêmement sympathique avec les groupes en jeu, mais oui, parce que je vous ai empêchés de vous bloquer, etc., mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas parce que je ne vous aime pas. c'est parce que je voulais vous confronter à la France. Je voulais vous éviter de vous porter du fait de porter du poids par une pirouette. de vie. Néanmoins, le jeu vidéo, s'il est merveilleux, il a d'extraordinaire qualité pédagogique tout à fait ignorée. Néanmoins, il y a des problèmes, on a déjà évoqué ce que ça. il y a des limites, des limites à la peur à ce qu'on peut faire cédagogiquement. Vous l'avez peut-être même vu tout ça. Et il y a clairement des dangers. Je ne sais pas vous parler d'addiction ni de violence ni d'éducatisme. On va parler d'autre chose. La première chose, c'est le pouvoir de fascination. Le pouvoir de fascination, je pense que tout le monde y a déjà été concentré. le jeu vidéo, il est fascinant comme d'autres médias, le cinéma, mais il est infiniment plus fascinant. Il est infiniment grâce à ses qualités. Mais aussi parce que tout simplement, le jeu vidéo joue sur des choses qui sont très très profondes dans notre... dans notre... et très très profondes dans notre rapport au VR. Clairement, nous sommes des singes des arbres, des plaines... vides. C'est ça qu'on s'est relevé. Pourquoi est-ce qu'on s'est relevé pour voir autour ? Pourquoi pour voir autour ? Pour les deux fonctions de base qui se proposent et qui se demandaient. c'est un danger c'est un problème. Donc, quand vous êtes face à un danger, le lointain d'enferme, ce danger, ce n'est pas pour rien qu'on le sente et qu'il est développé, nous l'observons avant toute chose par nous. Nous le voyons, l'entendons et encore mieux, ce danger, ce danger qui est un danger qui va nous accresser ou quelque chose qu'on doit attraper pour manger, s'il bouge, il va falloir faire ce que il va falloir en cause de l'agression ou encore mieux. s'il bouge en fonction de ce que vous faites, ça veut dire qu'il se passe. Et donc, tout ça, tous nos sens, tous, absolument, forcément, parce que c'est notre vie, en tout cas, notre mémoire, notre vie, c'est pour ça que je... C'est une des raisons, il y en a bien d'autres, c'est une des raisons qui est que je le vidéo a tel pouvoir de fascination. Ce pouvoir de fascination, c'est très compliqué parce que, ça, moi, j'ai pu l'obtérer plusieurs fois dans les ateliers. Dans les ateliers que je fais, c'est pourquoi, trois, deux jours entiers, on ne joue concrètement ce qu'il manque à la fin. Parce qu'une fois que vous avez donné les manettes, une fois que vous avez lancé les jeux, etc., bonne chance de revenir à quelqu'un. Et justement, c'est ça, c'est un autre risque du jeu, du jeu en général, de toutes les formules de la cannibalisation. La cannibalisation, c'est que, une fois que vous avez proposé, imaginez, vous avez donné cours où vous êtes en situation de l'art, etc., et puis vous proposez aux gens de ça, vous voyez, on a vu, c'est le fun, il termine, c'est génial. Oui, mais après, on va revenir à ce truc. Oh, non. Non, on ne va pas revenir à ce truc. Pourquoi est-ce que je ne parle pas ? Et regardez, on y est tous, aujourd'hui, le Marc-Ou-Nous-Coulette, sont tous des consoles. Pourquoi est-ce que dans le métro, c'est ça encore des gens que je ne savais pas, alors que je ne savais pas. Pourquoi est-ce que quand j'ai une conférence avec qui parle super bien, qui est super intéressant, mais pourquoi est-ce que je ne voudrais pas, c'est quand même autrement plus amusant. Il y a eu une heure que je dois à cette pierre, ça c'est vraiment le pouvoir de cannibalisation du jeu vidéo, du jeu en général, ça c'est quelque chose qu'il faut essayer. Aujourd'hui, il n'y a pas encore assez d'expérience, beaucoup à l'experte, c'est pour savoir quelles sont les limites, comment est-ce qu'on limite ? Un autre danger, c'est le Serious Game. Vous avez déjà entendu parler de Serious Game. Le Serious Game, comprenons-nous bien, il y a d'excellences. Il y a 5-6 ans, la blague, c'était il y a d'excellences. 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 Et on parle toujours de ça. Je vais vous donner un exemple. Le principal projet dans lequel j'ai été en train de faire au départ, c'est un projet d'une vingtaine de pages, un appel d'offres, et il y avait 4 pages, 4 lignes, 20 pages sur des expos, le cinéma, 4 lignes. Et les 4 lignes, il disait quoi ? On va faire un espace. Pourquoi ? C'est génial. Qui a écrit ce appel d'offres ? des politiques des politiques qu'ils ne sont pas incompétents qu'est ce qu'ils veulent ils veulent quelque chose un mot qu'à la main puis le mois la mode est transmédial et c'est résident mais c'est génial c'est le bien et elle est sérieuse ouais mais je non sérieuse game et le sérieuse game en fait dire que c'est des trucs ça fonctionne donc c'est vraiment des professionnels en outils ou d'autres professionnels exemple d'assaut entreprise qui fabrique et bombe pas très efficace de l'estérien mais d'assaut entreprise qui fabrique des armes pour former à ces nouvelles machines pour former utilise énormément j'ai beaucoup de réflexion d'un usage interne oui mais une arnaque dans le sens où les milliers et les ingénieurs donc un exemple ça c'est une arnaque puis vous avez d'autres jeux qui le docteur kawashima c'est un truc qui mesurait l'âge de votre cerveau qui d'une partie à l'autre vous donnez 67 et 17 et donc clairement on est dans une mauvaise gamification clairement tantôt quand on parlait d'esthétique c'est si vous faites une gamification une gamification c'est une transformation d'un processus extérieur aux jeux vidéo à l'aide des autres équipes si vous faites une gamification qui tient pas compte de la logique à l'aide des petites images il y a des personnages animés qui ne fait pas ça le monde est à tout fait des mauvaises gamification des trucs où il n'y a pas de faire pas d'abonnement voilà un sérieuse game il y en a quelques-uns alors une dernière question c'est la question du plaisir dire que très très souvent moi quand je compte autre et formateur de professeur voire des pédagogues du ministère on discute ils finissent toujours aux cas d'intéressé mais bien ce type là mais nous toujours par me dire ouais mais à le plaisir mais à un moment à l'apprentissage c'est aussi la difficulté c'est justement le type et donc la question c'est est-ce que on peut faire l'apprentissage et donc de nouveau mais je pense qu'au contraire un jeu comme dark soul nous montre que extrêmement il nous montre que le bien et le plaisir il n'est pas forcément perpétuellement processus il est aussi donc on peut de nouveau j'ai 12 ans de présent et j'ai on va te mettre dans une opto qui te correspond mieux qu'est ce que tu veux faire menuiserie pour bruit est ce que vous voulez à 14 ans ça n'a aucun sens parce que justement ça ne fait le plaisir et la difficulté c'est ça de nouveau évidemment le jeu vidéo mais je pense plus profondément ce qui est très très une vraie et peut-être même une limite mais la question de la faille d'art en gros on ne pose pas le malin et en fait c'est chaos c'est la question du chaos quand le jeu par nature une des raisons qui m'a fait hésiter pour commencer par le jeu tantôt et puis une mais j'en fais sans c'est que c'est comment est-ce qu'on fait comment est-ce que vous avez donné la parole pendant une demi-heure je vais laisser vous amusez vous concentrez vous avez même fait vous rencontrer comment est-ce qu'après je vous serre et m'écouter extrêmement compte parce que le jeu est par nature à la fois très très intéressant ça permet aussi de critiquer ça permet aussi de sortir de ce sérieux de l'entraînement imaginez que vous avez 15 ans vos hormones sont exposées on vous demande de rester huit heures par nous en train de couper un type qui parle horrible ah si le jeu je trouve mais la question c'est comment est-ce qu'on encadre ce cadre comment est-ce qu'on encadre exploser pour l'enfant c'est une question néanmoins il ya quand même donc jusque là que je vous dis on pourrait croire que je suis payé par les industries du jeu vidéo c'est bien payé en gros ce que je dis c'est c'est tellement super c'est tellement merveilleux ça va répondre à toutes les questions c'est quand même super certes quelques petits problèmes votre ou ce qu'on en mange non non il ya au moins deux énormes et de danger juste vraiment le premier c'est le pic alors en français vous souvenez en 1985 du pic bon depuis ah allez allez passage passage mensonge est bien alors plan informatique pour tous avec laurent fabius qui nous dit il vous dit qu'il vous dit tout le monde va devenir l'informatique c'est le futur voilà tout le monde va devenir programmeur pour d'ailleurs c'est extra on a débloqué et les chiffres les chiffres on a débloqué plusieurs milliards de francs en français et toutes les écoles toutes les écoles d'ordinaire à cet homme seul comme seul et du temps ça alors comme ça c'est une entreprise française et donc vous avez donc l'idée évidemment étonne je suis dit mais on développe on déploie des moyens identiques dans mon souvenir comme 3 milliards non il ya une ambition de vraiment nous bien toutes les écoles à néanmoins là il ya toutefois le passé 3 milliards ils vont de l'état à une entreprise et donc ça c'est la stratégie pour tous les états à lille des géants on va créer un géant pourquoi est-ce que c'est gérard on va créer un jouet géant on va soutenir de toutes sortes de manières on va faire un appel de l'école et le géant il faut lui donner et pour qu'ils se développent ailleurs puis qu'ils deviennent monopoli c'est la stratégie de tous les états et donc on a une fonction mais de la fois une excellente idée qui n'est pas du tout rempli parce qu'effectivement les ordinateurs on n'a pas formé les propres et donc après les ordinateurs personne ne les utilise l'argent ne sert à rien se laissant vous auriez pu dépenser les dix fois moins même zéro et humain certes beaucoup de jeunes dont le premier rapport à l'intérêt passé parce que de nouveau derrière au discours de la culture fait de la je vais défendre la france vers ce body derrière ce bon discours il ya toutes sortes d'autres mais plus dangereux encore plus la question du projet moi vous donnez trois chiffres de 2000 en 2011 et 34 pays de l'ocde donc ce pays développé au monde et blanc dépensait par moyenne en moyenne en moyenne avec des bouffes et dantesques un double et français dix mille dollars par élèves apprennent donc c'est maternelle primaire secondaire c'est rien dix mille dollars par élèves pas quand on dit on dit il faut refinancer l'enseignement un bon aussi bien l'enseignement et c'est finalement mal et alors c'est pas décomposé et on est montré il est à donc le les dépenses un des pays de l'océrité sont gigantes et le luxembourg qui est un peu plus avec 22 dollars ça représente 6% du pays des toutes les dépenses liées à l'éducation 6% pour vous donner une idée en ce qu'il est des deux mille milliards de dollars par an c'est 3 mille milliards de dollars par an pour l'éducation 3 mille milliards de dollars par an c'est un marché le mot est gigante aujourd'hui il ya donc le néolibéralisme je connaissais cette blague faudrait ouvrir un musée tâcheur non mais on est dedans on vit dedans le néolibéralisme qui est la pensée dominante en termes d'économie de politique qui nous est imposé plus de l'incontent à libéraliser toute une série de marques il continue à le faire vous avez aujourd'hui à soi-disant nouvelle économie avec des des gens pour vous faire hubert à qui on ouvre les marchés à cannibaliser fait des marchés existants et en état de monopole et donc aujourd'hui beaucoup de marchés ont été fait tous les marchés privés sont pris par il reste deux marchés gigantesques ce marché c'est la santé 4 mille milliards de dollars par an 4 mille milliards pour moi c'est tout les dessins donc l'enseignement trois minutes ce marché il est à prendre et on y est avant vous l'avez entendu ici cette semaine ou la semaine passée à la ministre qui va former deux cent mille personnes comment voilà exisco et donc la maison on n'avait pas plein d'eux de haute écoles n'est pas plein d'actes il ya je sais plus combien de mois la ministre de l'enquignement n'a jamais été qui a vendu pas d'autres mots tous les ordinateurs de l'enseignement en france à un microsoft ou comme dire c'est un million à elle les a vendus sans appel ça veut dire qu'aujourd'hui tous les jeunes ce qu'on voit on vit les premières années l'occupe tous les jeunes premiers rapports à l'appli et aujourd'hui je suis obligé de toucher ce truc un ordinateur j'espère qu'il ne va pas se planter parce que je suis incapable donc là c'est un marché délire absolument moi en belgique je me retrouve avec mon projet donc il faut aller voir les différents constructeurs génial et nous filer des machines ont eu des machines et des machines et des deux dix fois c'est quoi les c'est ce qu'ils dire mais alors vous allez dans l'équipe et vous utilisez nos jeux et nos nouveautés ou et notre marque vous avez un géant il faut faire qu'il rachète et rachète pour minecraft le rachète pour 2,2 qui est au moment où le jeu le jeu a déjà été vendu à 50 cent plus vraiment de marque puis quand bien même ils ont rentré donc 2 milliards d'imaginer le jeu est vendu à 20 en vendre combien pour et à microsoft est un outil fantastique est génial merveilleux c'est vrai aujourd'hui c'est présent donc ce qu'ils vont vous imaginez ça c'est vraiment fait vous n'achetez plus plus personne n'a fait produit en visoire dont le professeur on en a en forme donc voilà ça c'est une vraie si donc moi je vais très souvent dire à quel point mais voilà pourquoi pas devenir le cheval de trois de multinationales pour privatiser alors si finalement ça c'est les qualités les défauts les dangers les limites imaginons demain on intègre le jeu vidéo dont la formation à l'éducation absolument moi j'ai mis trois combats que personnellement je pense que c'est vraiment une question personnelle et des questions on peut le faire en questionnant en imaginant qu'on a des gens honnêtes en face de nous pour que je ne m'en fait que vous n'êtes pas où on peut au contraire du ben non c'est une lutte c'est un combat dire que les jeux vidéo à sa place non seulement et n'a trois combats le premier c'est la question des la question des craques c'est quoi si vous en parle alors alors donc un acronyme c'est à dire citoyen responsable actif critique et solidaire et la paix dans le monde donc c'est alors moi moi je suis devenu enseignant de vie enseignant il ya quatre ans et je n'ai pas de formation d'enseignants c'est vraiment et donc je suis devenu enseignant du jour au lendemain et je vais voir le progrès à son page de programme il est ça on inspecteur ma dix heures de lille programme et je lis ce truc une merveilleux c'est-à-dire que dans tous les essais la même chose vous lisez les programmes c'est un peu comme un plus jamais en tant qu'est fin à ce qu'il ya fait 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 vous a promis et allait faire des formations mais plus plus de plus de plus merveilleux j'invite qui assure youtube une séquence de coaching bernard tapis à ma vie qui explique aux dirigeants de bruit comment il faut convaincre la commission de droits qui proposent et à but de racheter tout le monde se connaît il dit exactement il ya un chose que le programme scolaire et donc vraiment la paix dans le monde est ce que c'est la paix dans le monde mais malgré tout c'est un extraordinaire parce qu'effectivement ça vous en france vous avez le comité le cnf comité national de résistance qui à la deuxième guerre mondiale à tant donné que à france une partie libérée elle-même et que surtout elle se retrouve avec plusieurs centaines de milliers de militants bolistes et communistes qui ont des armes donc elle le cnr qui est mis en place et ce cnr est un programme à la sécurité sociale les allocations familiales et notamment l'école il fait un programme un vrai produit et dit l'école c'est pas si aussi et pas seulement l'école c'est aussi ces citoyens c'est pas seulement des gens qui vont voter on le voit aujourd'hui on vote pour des gens vous avez voté en 2005 vous avez voté non oui mais en 2012 et voté parce que c'était votre ami mais finalement aujourd'hui à 80% des gens qui sont donc voter certes ça c'est à dire que donc c'est la question pourquoi l'école c'est le moins il est tout à fait important vous avez un penseur et qui accompagner la pensée française dans le monde anglo-saxon c'est critique yvan il écrit un bouquin qui s'appelle la société sans écrire et en fait qu'est ce qu'il écrit et qu'à l'école telle qu'elle est elle est pensée à depuis deux siècles comme des prisons normatives c'est beaucoup il ya mais voilà regardez la structuration des écoles les pensées communes à la même forcément le plus tel que vous allez d'asseoir les savoirs et qu'elle c'est sa voix absolument normal bien sûr qu'ils sont normales et vous n'avez pas respecté vous n'êtes pas que le sac à d'autres savages et d'ailleurs vous êtes tellement bête que vous puissiez avoir la connaissance des oubliés quoi tu sais chanter des tentes et c'est bien en japonais au canard et beaucoup plus intéressant de savoir faire les dix heures de savoir que la france en proche volcanique et c'est comme ça c'est pas d'accord et en professionnel donc la question de la norme à la paire des savoirs autonomes ce que on peut même parler de d pour l'école en bonne partie ou des structures dans les savoirs et nous explique ouais mais moi ma grand-mère elle fait comme ça et alors encore plus important l'école malheureusement c'est à dire que en france encore plus c'est encore plus mal à c'est que vous avez l'excellence l'excellence de l'excellence et que les meilleurs mais républicaine égalité et puis on se rend compte que l'excellence républicaine mais c'est qui est ce tout petit groupe on regarde leurs origines de gauche de droite c'est un outil d'école et pour vous donner un exemple des classes supérieures donc des cas et au dessus des classes supérieures en france et 2011 présentent tout pour l'heure quand on regarde et quitter un doctorat en 6% en 6% des doctorants donc inévitablement c'est fallait un chiffre pour montrer procès un exemple fait qui vous avez fait des études supérieures le premier jour c'est le jour où en belgique nos cours comment tout à fait le professeur nous dit gardez bien votre voisin de droite ou un bout et là on voit mon rigole et en fait non le professeur il est honnête il dit qu'on a un taux de déchets qu'il y a une sélection donc c'est ça qu'elle est le sens si on veut c'est une autre question c'est à son des chiffres donc le chiffre de l'année passée moi je suis juste moi je vous invite à aller les regarder les contester parce que les chiffres on est d'orient l'avantagé à l'ennemi les comptes en belgique francophone communauté française de wallonie bruxelles en communauté par le français on est français n'a pas quand même wallonie et la moelle et la brûle et bruxelles venu à en communauté en fait après les 12 ans d'enseignement obligatoire donc de la humaine secondaire on a 52% des élèves qui auront redoublé au moins une et dans ces 52% il y en a encore un quart qui aura redoublé deux et dans ces un quart il y en a très souvent qui aura redoublé quatre fois donc ça veut dire que nous on est les champions du monde notre système est entièrement en vous avez vous avez du système secondaire par an c'est ce qu'il y en a même des gosses mais et les données et les formations d'excellence et ingénieurs puisque c'est en france les chiffres qui viennent d'un site l'observatoire de l'idée 13% de la population occupe 50 des postes de nouveau et PISA vous avez tous entendu PISA en fait c'est une étude c'est une étude internationale des pays de l'OCDE les pays les plus riches qui comparent tous les ans tous les systèmes scolaires sur une matière essentiellement je pense qu'il y a trois matières mathématiques anglo-saxonnelles géographiques et les résultats très très importants alors il y a des billets monstueux des billets monstueux c'est la méthode anglo-saxonne très 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 chiffré mais les résultats sont catastrophiques de la France de l'OCDE pourquoi ils sont catastrophiques ? parce qu'ils montrent que nos systèmes qui sont qui non seulement sont mauvais c'est-à-dire que les bons élèves sont moins bons que la moyenne des pays de l'OCDE et que non seulement ces bons élèves sont bons mais qu'en plus les mauvais l'écart l'écart est le plus important c'est nous les champions c'est nous les champions c'est l'écart entre les bons et les mauvais il est gigantesque il est plus important que les autres et alors là vraiment c'est un hasard mais comme par hasard cet écart il recouvre exactement l'écart social ça veut dire que l'école au lieu comme il est marqué au lieu de résoudre résorber l'action elle le reproduit donc voilà ça c'est et je pense que je demande de rappeler une chose à l'enquête si vous voulez intégrer dans tout ce qui est idéal il s'agit pas seulement de l'intérêt dans le système le système et le jeu vidéo mais très bien par ses qualités qui sont en tant que des fautes vous allez me dire et donc ces nouvelles pédagogies elles accentuent la créativité elles jouent elles travaillent sur l'intérêt de l'apprenant avant elles le font émerger progressivement elles ne travaillent pas sur l'uniformisation et elles travaillent à des rythmes le tout c'est pas grave les enfants le tout est sur elles rejoignent elles travaillent donc sur la motivation qui est au coeur même de l'enfant elle travaille dans des logiques de coopération notre enseignement on le veut ou non compétitif compétitif pourquoi mais j'ai vu une compagnie juste au bout il avait cette position de sa place dans qu'est-ce que vous voulez faire en quoi est-ce que ça rend l'enfant en quoi est-ce que ça apprend quelque chose à ses parents sur son niveau et son apprentissage en quoi est-ce que ça apprend rien donc les logiques de coopération et le jeu de l'enfant c'est beaucoup dans la logique de l'enfant il travaille dans la logique de l'enfant de l'enfant de l'enfant de l'enfant la logique de solut de problème solut logique d'intégration dernière chose on va c'est une parothèse de deux minutes voilà maintenant c'est les logiques démonstration c'est-à-dire que l'enseignement si vous ne travaillez les logiques démonstration vous êtes des reproductions l'ordre social il est aujourd'hui un jour et inégal c'est-à-dire quand vous voyez la liberté, égalité et fraternité c'est merveilleux vraiment le pays qui fait ça franchement j'y fais du mal on n'y est pas il y a aujourd'hui franchement beaucoup de choses en France qui font le modèle de ce que le CNR c'est un exemple mais et donc en contraire il faut et si vous lisez les textes on est là-dessus si vous entendez les amis au gouvernement ils nous disent on va libérer le travail le code du travail c'est une chaîne j'ai vu comme il y a tout donc voilà on est tout le monde à ce niveau-là l'émancipation l'Amérique les pays de la liberté tout le monde est dans le logiciel tout le monde mais la réalité elle est donc il faut travailler sur des logiques émancipation donc c'est-à-dire qu'il faut sortir d'un enseignement de normes pour être dans des logiques de contestation de pensée que le ça fait un siècle et demi de nouveau des français et l'éducation l'éducation populaire c'est quelque chose extraordinaire normalement été un peu noyau sabotez merveilleux minuit de la culture malron l'éducation populaire c'est ça c'est dire on va éduquer les gens mais par eux-mêmes de manière originale donc on va donner aux gens les outils et on va les développer par le fait leur donner les outils de leur proprement pas seulement les formes on va les former des outils pour en fait finalement le ici clairement il n'y a pas de souvent celui qui expose ou celui qui est dans la télé il simule une exposition je pense que il faut assumer que quand on propose ce projet est toujours politique dire que les syndicats pour la politique est-ce que notre ami est-ce qu'un certain ministre quand il est accueilli par le MEDEF pour accueillir son mouvement neutre ni gauche ni droite mais au MEDEF quand même est-ce que c'est de la politique est-ce que le MEDEF fait de la politique mais le MEDEF c'est de la politique tout le monde c'est bien ce que donc il faut pour l'accepter c'est tout on nous fait bien on nous affirme bien de plusieurs techniques que et finalement la question c'est la question de la philosophie moi personnellement j'ai toujours été extraordinaire parce que pour moi la philosophie elle remet toujours en tout elle questionne les bases c'est ça la philosophie c'est refuser les vidéos et en fait donc ça c'est le pied c'est un 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 pied et quand vous faites de la philosophie vous avez des outils vous ne pouvez pas très très souvent quand je donne mes cours j'adorais faire un étudiant c'est à dire qu'il m'interrompait il y avait aussi beaucoup c'est merveilleux ça veut dire que le gosse ne pouvait pas coter son intérieur mais ça vaut mille fois parce que c'est saisi d'un outil qui est devenu mais la philosophie en fait c'est aussi un marque c'est à dire que en en faisant quelque chose d'élitiste en en faisant un outil de parole et une parole qui est exprimée qui explique à quelqu'un qui n'aime pas votre parole ma parole elle est mieux et encore mieux si vous avez les médiatiques ces philosophes là viennent nous expliquer la longueur de télévision que à quel point on était eux sont intelligents et à quel point on ne voit pas et à quel point ils sont acceptés de protéger des projets de leur mission la philosophie normalement c'est un outil qui refuse les deux milliards qui décomptent ou en fait qu'ils arrêtent et le jeu vidéo c'est exactement si on ne pense pas ça en détail des mots donc je me permets de faire je résumerai quels sont les enjeux du jeu vidéo en termes de la question de l'art l'art si vous lisez des revues un tout petit peu sérieuses de jeux vidéo ou si vous lisez des blogs la question de l'art elle est cruciale dire oui il faut prouver c'est vraiment important oui mais finalement qu'est-ce qu'on interroge des députateurs qui en souffrent qui disent moi je trouve de ne pas être reconnu que des trucs présent oui mais est-ce que poser la question de l'art quoi ça renvoie ça renvoie de culture légitime qu'est-ce que les cultures ont gagné à être légitime vous prenez une culture comme le rap qui aujourd'hui est pratiquement légitime mais au jazz qui sont des cultures de contestation de contestation elles n'ont rien gagné au contraire elles ont perdu toute leur vie donc la question de l'art je vais dire oui c'est important mais qu'est-ce qu'on en fait moi je pense beaucoup d'autres questions comme ça les pédagogies avec plusieurs c'est pour ça aussi que j'ai fait du jeu parce que c'est vrai que j'allais porter il faut associer les pédagogies pas le jeu les cathédrales le sourire de l'aube jamais oublié que quand une personne vient vous voir en proposant de vous décider vous proposez de se faire le prochain marché et le changement je pense que fondamentalement c'est ça qui est extraordinaire pour discuter avec toute la question c'est ça c'est le jeu dans notre culture en général le jeu c'est pour les enfants et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a dix ans les auteurs de jeu ils doivent être étrangé non je ne peux plus parler la nation du jeu elle est discrédite très souvent comment comment ça a très bien marché donc voilà il y a clairement un changement culturel pour donner une autre place quand vous observez tous les mammifères et énormément de moules tous ils apprennent puissants voilà donc ceci clôture mon intervention vous voulez ce sont mes coordonnées je vous invite vraiment si ça vous intéresse si vous voulez des coopérations et des collaborations interfrontières donc vous pouvez me rejoindre toutes ces trois sources là ce sont les deux associations pour lesquelles je travaille si ça vous intéresse vous avez ici un petit trailler qui vous en dira un peu plus je voulais vous remercier pour votre attention parce que ça a été très 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 je voulais remercier le gamelier je voulais remercier Antoine et Alexandre de m'avoir invité c'était vraiment super sympa vous avez mes coordonnées je vous avais invité des bières pour boire si la conférence était mauvaise si vous voulez on peut parler de l'industrie belge maintenant même si il est fermé on peut parler aussi on peut parler toutes sortes de choses et je suis à votre question merci comme vous voulez oui mais je vais prendre une chaise non il y a pour la vidéo pour les questions et puis prenez-moi un truc à boire à manger je vous remercie je vous remercie